Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi je suis Daphne Ravenot, j'habite à Stèche-sur-le-Loire et je suis élue dans cette commune depuis 2014. Je suis aussi conseillère communautaire, plutôt dans l'opposition, dans ma commune, dans un conseil communautaire c'est un peu différent, les oppositions ne fonctionnent pas de la même manière, enfin il y en a pas vraiment, on est plutôt sur du consensus. On m'a demandé d'expliquer pourquoi j'étais sur cette liste Europe Écologie pour les Européennes, pour lesquelles on va voter le 26 mai prochain. Alors j'ai envie de répondre à Bruno, puisque c'est Bruno qui m'a demandé d'expliciter tout ça. Je vais répondre assez simplement, c'est parce que je suis écologiste et aussi parce que je suis européenne. Mais je vais développer quand même. Alors écologiste, en fait d'aussi loin que je me souvienne, je crois que je l'ai toujours été écologiste. J'en ai pris conscience un peu plus tard, mais j'ai toujours été écolo. J'ai grandi dans un amour, donc à Sèche-sur-le-Loire, dans un amour qui s'appelle Matflon, à côté, à un amour d'une centaine de foyers. A l'époque, c'était à la fin des années 60, c'était assez enclavé, en tout cas pour moi, petite fille, entre la rivière, la route en bas de chez moi, et puis le chemin pour aller à l'école. Mon horizon, il se limitait à ça. On n'avait pas le permis, c'était un amour, c'était la fin du baby-boom, donc il y avait beaucoup de grandes familles, des familles de 10, voire même 15 enfants. Chez moi, on était assez nombreux aussi, j'étais l'aînée. Après quelques années, on a déménagé dans le bourg de Sèche, donc quasiment à la ville, c'est une commune de 3000 habitants aujourd'hui. Et dans ce bourg, il y avait une entreprise, qui est d'Étadry, d'Étadry-Angevine, c'était son nom, le nom de cette entreprise. Et cette entreprise, en fait, elle réjantait toute la vie du village. Au village, il y avait le maire, il y avait le curé, et puis il y avait le directeur de l'entreprise, qui réjantait vraiment tout, la culture, les loisirs, l'emploi des gens, puisque la plupart des séchoirs, en fait, travaillaient dans cette entreprise. Et puis, la santé, enfin bon, tout était pris en charge par cette entreprise, c'était vraiment l'entreprise paternaliste de ces 30 glorieuses. Donc je disais, on était à la fin des années 60. Ma conscience écologiste, je pense qu'elle est venue parce que début des années 70, d'abord, il y a eu des élections présidentielles en 74. Donc René Dumont, je pense que j'ai dû entendre des choses. Pourtant, chez moi, on n'était pas du tout militant. Mais alors vraiment pas du tout, on ne parlait pas de politique, il n'y avait pas de livres, pas de journaux, pas de radio, il y avait juste la télévision. Mais je pense que j'ai dû entendre des choses. Donc 74, la présidentielle, donc la candidature de René Dumont. 76, la sécheresse. 74 aussi, le choc pétrolier. 74 ou 76 ? 73. 73. 73. 93. Donc je pense que j'ai dû entendre des choses. J'avais de toute façon une sensibilité très aiguë du vivant. Et quand on est parti de Matflon, dans une petite maison, on est allé habiter dans un HLM tout neuf, avec des sanitaires, avec de l'eau chaude. Je dis ça parce qu'à Matflon, là où j'habitais, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était le grand luxe, pourtant c'était du HLM. Et on habitait à côté de champs, c'était assez sauvage. Et nous, enfants, on allait jouer dans ces champs, comme on faisait tous les enfants à cette époque-là, et comme j'espère, ils font toujours. Et petit à petit, ces champs ont été grignotés par l'urbanisation, des zones pavillonnaires, puis plus tard des zones industrielles, des zones artisanales. Et nous, on a vu notre espace naturel, notre espace de jeu, disparaître petit à petit. Je pense que tout ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, j'entendais à l'époque qu'on parlait d'explosion démographique. Moi, quand je suis née, il y avait 3,5 milliards d'humains sur Terre. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards. Donc il y avait tout ça, et je pense que ma conscience écolo, elle est née à ce moment-là. J'en ai pris conscience plus tard aux élections présidentielles de 1981, puisque là, j'étais un peu plus vieille, j'avais 13 ans. Et il y avait un candidat écologiste aussi. Et quand je l'ai entendu à la télévision, ce monsieur, je me suis dit, ah mais bon sang, alléluia, je ne suis pas seule. C'est devenu mon héros, et c'était Brice Lalonde à l'époque. Bon, le temps passe, je me suis engagée dans d'autres choses. Après, moi, comme je vous disais, c'était assez enclavé. Donc il n'y avait pas, en plus, les tanneries angevines dont je vous parlais tout à l'heure, elles ont fermé à la fin des années 70, début des années 80. C'était le début du chômage de masse. Donc le village qui était très vivant, du jour au lendemain, s'est retrouvé sans activité et était en état de, on peut parler de mort cérébrale à ce moment-là. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est une ville dortoir. On n'est pas très loin d'Angers, donc les gens vont travailler beaucoup sur Angers. Ils ont leur loisir sur Angers. Et sur ma commune, il ne se passe plus grand-chose. Après, je me suis engagée dans le mouvement sportif. Donc rien à voir du tout avec l'écologie. Mais j'ai toujours voté écolo. Quand c'était possible. Je me suis engagée dans le mouvement sportif, dans quelque chose d'assez atypique. Là où j'habitais, c'était un club de rugby. Et je me suis occupée pendant 20 ans au sein de mon club, alors d'abord à Sèche, ensuite à Angers, quand je suis partie sur Angers, de développer le rugby féminin sur la région des Pays-de-la-Loire. Alors je connais très bien les Pays-de-la-Loire, mais surtout les terrains de rugby. Je connais un peu moins les villes et les paysages, mais je connais bien les terrains de rugby. Et dans le même temps, je me suis engagée dans mon parcours professionnel, essentiellement dans l'insertion des jeunes, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. J'ai travaillé longtemps en mission locale. Le slogan des missions locales, c'était une place pour chaque jeune. Ça résonnait en moi, parce que ça faisait référence aussi à mon enfance, où on était très isolés, peu de réseaux, peu d'activités. Donc ça avait énormément de sens pour moi, cet engagement professionnel. À partir du début des années 2000, j'ai quitté le rugby, parce que je me suis dit, « Bon, quand même, à ton âge, ma grande, il faudrait peut-être passer à autre chose. » Et là, j'ai décidé vraiment de m'engager au sein du Parti des Verts, parce que j'étais, à l'époque, on m'a sollicité pour être sur une liste au municipal. On a été élue, donc j'ai été conseillère municipale à partir de 2001. Et tout ce que je pouvais raconter au sein de ce conseil, tout ce que je pouvais défendre, ça ne raisonnait pas. J'avais besoin d'un corpus. Donc, je me suis dit, « Bon, allez, c'est le moment, tu t'engages. » Et très naturellement, j'ai adhéré chez les Verts. C'était le parti qui me semble. C'était évident pour moi. Donc ça, c'est pour l'écologie. Pour l'Europe. Il me reste deux minutes. Pour l'Europe. Le sentiment profond d'être une européenne. Pareil, je reviens à ma petite enfance. J'habitais donc Matflon, qui est un mot très enclavé à l'époque. Et il y avait une petite épicerie. Et j'étais assez jeune, puisque j'ai quitté ce village à 7 ans. Il y avait une petite épicerie où on trouvait le strict nécessaire. Et je me souviens d'une affiche dans cette épicerie. C'était tout début des années 70, parce que c'était l'entrée de l'Angleterre dans l'Union européenne. Ça m'avait intriguée, parce que moi, qui habitais ce petit village très enclavé, qui n'avait d'horizon que la rivière, la route d'en bas, et puis le chemin pour aller à l'école, on m'avait expliqué qu'il y avait une Union européenne et que les Anglais allaient rentrer. Et je trouvais ça super sexy. Ça ouvrait des horizons. Entre-temps, l'Union européenne, elle a grossi. Et puis là, les Anglais vont nous quitter. C'est bien dommage, parce que j'ai des amis là-bas et ils en sont désolés. Donc voilà, l'écologie et l'Europe. Et j'en viens à... Je ne sais plus du tout, parce que je me suis perdu, Bruno, c'est... C'est ta faute, c'est votre ta faute. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Écologiste et européenne. Pourquoi la liste... Cette liste-là, c'était aussi... Oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil. C'est parce que c'était important de... On voit souvent... Moi, je le vis tous les jours dans ma commune. On voit les écologistes comme des bobos des villes. C'est faux, puisque moi, je ne suis pas du tout une bobos des villes. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un milieu très, très modeste. Et je connais plein de copains militants qui viennent des mêmes milieux que moi dans nos campagnes. Et c'était important de montrer qu'on avait aussi... On avait aussi cette typologie-là d'adhérents chez Europe Écologie des Verts. Par ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. Parce qu'on va entendre beaucoup, Damien, tout à l'heure, parler de... De liens entre l'écologie et le social. C'est un peu la question qui nous occupe en ce moment. Quand je suis partie... Quand, petite fille, je suis partie de Matflon jusqu'à Seige, donc pour habiter dans un HLM flambant neuf, le Grand Luxe, le premier hiver a été très compliqué. Parce que tout était électrique. Et le chauffage à fond. Moi, je venais d'une maison où il n'y avait que l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, on se chauffait au bois, il y avait un poêle à bois. Et on est arrivés dans cet appartement. Et la première facture d'électricité, ça a été terrible. Parce qu'on a fallu la payer. Sinon, on se faisait couper l'électricité. C'est souvent ce que je dis. Chez moi, on n'était pas militants. Enfin, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas grandi avec un discours militant, quel qu'il soit. Mais par contre, la militance, elle était de pouvoir remplir le... Enfin, c'était ça. C'était remplir le frigo. Que le frigo puisse être plein tout le mois. Et ce que je dis souvent, c'est pas de moi, cette coluche, c'est que les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours. Cela dit, je ne peux pas faire ma causette parce que je n'ai pas souvenir d'avoir eu froid ou d'avoir eu faim. Donc, ça veut dire qu'on s'est quand même bien occupé de moi et que j'ai quand même vécu en sécurité. C'est ça l'essentiel. Mais ça rebondit sur ce qu'on va pouvoir se dire tout à l'heure parce que Damien Carême, sur sa commune, il essaie de lier les deux. Enfin, il le fait parce que c'est aussi évident et naturel. L'écologie, c'est aussi le social. Voilà, je crois que j'en ai terminé. J'ai tenu le temps. Oui, très bien. Merci, Daphne. Quand je lui avais dit d'environ 10 minutes, elle me dit mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Finalement, on est obligé de l'arrêter. Peut-être appellerais-tu ta place parce que si on est là ce soir, c'est qu'on a l'ambition qu'elle devienne une députée européenne. Certes, nous allons... On a beaucoup d'ambition. Oui, on a beaucoup d'ambition parce que je suis 54e sur le liste. C'est une candidature de soutien. Voilà, mais on y croit. Je ne sais pas combien il faudrait faire de pourcentage. Peut-être 25 ou 30 %. Peut-être plus que ça encore, nous dit William qui est aussi candidat. Merci Daphné. On reviendra bien sûr avec toi sur des questions. C'est le tour de Thierry. Thierry Mercier qui est notre témoin, il n'est pas candidat. Il va nous parler d'agriculture et c'est aussi un local de l'étape. Un local de l'étape, un biohistorique comme on dit. C'est-à-dire que moi, je me suis installé, certains me connaissent dans la salle, il n'y a qu'une quarantaine d'années sur une ferme de tout près d'ici à Bruchemaine-Savanière. J'étais le premier bio arrivé sur les deux communes. Maintenant, j'ai la satisfaction de voir qu'il y a 50% de bio à peu près dans les deux communes. La viticulture s'est beaucoup développée sur sa manière. Et puis sur Bruchemaine, et puis en élevage, en viticulture et en élevage, alors c'est vrai qu'on est dans une zone de grande culture, c'est plus facile. Et donc du coup, ça fait vraiment plaisir de voir comment le bio s'est développé. Alors moi, je suis écologiste en l'âme depuis tout petit puisque j'ai une vocation de travailler dans l'écologie dès très jeune. Et en fait, le bio m'a appelé. C'était le début du bio à l'époque, nature et progrès, tout ça, enfin bref. Et donc du coup, j'étais passionné par tous ces sujets et j'étais en ma tête, j'ai toujours pensé que le bio, c'était l'avenir de l'agriculture. Voilà. Je pense que je verrai peut-être ça avant la fin de mes jours que ça soit concrétisé parce qu'on voit une forte progression de la bio partout. on est, vous savez, autour de 15% de progression. La consommation continue à augmenter aussi. Il y a d'énormes perspectives. Et alors, dans mon itinéraire, j'ai retapé une ferme qui est personne volée en friche. Donc j'ai été très mauvaise. Donc c'était bien. Je dis, comme ça, ça permettra, si je m'en sors, de montrer que le bio est viable dans toutes les conditions. et puis petit à petit, on a fait élevage, laitier, on a fait des céréales, on fait de la transformation, on fait beaucoup de vente directe et c'est la vente directe qui nous a sauvés. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, je me suis assis allé en 80 et quand je suis arrivé sur la ferme, il n'y avait aucune filière de bio qui était organisée. Donc, alors moi, j'ai milité, enfin j'ai milité, j'aime pas ce mot-là. J'ai beaucoup oeuvré aussi dans les organisations bio, au niveau du GABE, au niveau des organisations régionales, au niveau du lait, au niveau de la viande, pour organiser ces filières. Sachant que, bon, sachant que moi, je suis parti sur la vente directe et parce que, profiter aussi d'une zone périurbaine, évidemment, bon, c'est plus facile, évidemment, je comprends, mais finalement, on est, donc on est arrivé à avoir des très, très bons résultats et la satisfaction que j'ai maintenant parce que je viens de prendre la retraite, c'est de voir quatre jeunes reprendre la ferme. Quatre jeunes, et donc trois qui ne sont pas du milieu agricole. Donc ça, ça vaut mieux le dire. Voilà. en 2003, il y a mon fils qui s'installe avec moi, donc du coup, je suis parti sur, après avoir fait des, pas mal d'actions au niveau régional, je suis parti sur des actions, enfin, sur des représentations nationales et notamment, je suis arrivé dans la réglementation bio. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la réglementation bio parce qu'il n'y en a pas pour dix minutes. et puis aussi, le syndicalisme bio, à l'époque, la FNAB et petit à petit, je suis arrivé donc dans, un peu dans les discussions, donc c'est pour ça que je suis là aussi, européenne, sur la réglementation bio puisque là, maintenant, vous savez sans doute que le bio, un des premiers règlements d'ailleurs européens en agriculture, c'était sur l'agriculture biologique, donc à partir de 92. Alors, donc, il y a le dilemme du bio actuellement, c'est de faire croire, continuer à faire croître les surfaces bio dans l'objectif aussi ministériel, 15% de bio en 2022, mais garder la confiance du consommateur, citoyen, parce qu'on voit bien qu'il y a des dérives, donc voilà, j'ai emmené le canard enchaîné, donc voilà, tout n'est pas vert dans le bio, c'est le vert qui m'a fait penser à l'amener aujourd'hui, parce que bon, bon, il y a, effectivement, il y a des dérives, bon, le bio industriel, les importations, la réglementation qui stagne, etc., et là, je pense qu'il y a un gros travail du Parlement, alors le Parlement, on s'est emparé de la question de la réglementation la dernière fois, et pour le nouveau règlement qui aura lieu, qui rentrera en vigueur en 2022, on peut dire qu'il y a une stagnation de la réglementation, il y a eu les avancées sur les semences, alors les semences c'est un sujet qui me passionne particulièrement, parce qu'on a des OGM, on est sortis un peu des OGM transgénèse, mais on a des OGM cachés, ce qu'on appelle les OGM cachés, enfin, les fauchards volontaires le savent bien, et puis on a tout un travail à refaire au niveau de la sélection des plantes qui sont adaptées à des systèmes bio, parce qu'en fait, on a un système de sélection des plantes qui n'est pas du tout adapté à l'agriculture biologique, en fait, les plantes sont testées en position conventionnelle, et du coup, on n'utilise pas du fait les mêmes variétés, donc du coup, moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, donc j'étais président de l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique pendant 5 ans, et là, je continue aussi à être dans la réglementation sur des sujets très compliqués, notamment les serres chauffées, est-ce qu'il faut continuer à faire des serres chauffées en bio pour faire des légumes en contre-saison, en contre-saison, donc, également, les dimensions d'élevage, donc, ils sont maintenant, ils ne sont plus limités, les élevages, on peut faire des grands élevages de boules pondeuses, par exemple, ce qu'on appelle le lien au sol, c'est-à-dire, avoir une adaptation entre la production des animaux, enfin, pour les animaux et les surfaces et les productions sur place, et donc, donc, là, il y a, l'Europe ne nous a pas aidés par rapport à ça, c'est un peu, c'est presque scandaleux, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, on a une bio qui peut être quasiment hors sol maintenant, quoi, voilà, donc, il faut faire très attention, voilà, le budget de recherche sur la bio, alors j'ai un chiffre qui est absolument effarant, c'est qu'on a 0,05% du budget européen pour la recherche et l'innovation qui est consacré à la bio sur le budget agricole, 0,05%, donc, ce qui fait qu'en fait, on peut dire, nos contradicteurs disent, oui, mais le bio, c'est sympa, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative, c'est le problème de glyphosate, si vous n'avez pas d'alternative, et donc, et donc, 0,05%, évidemment, à ce niveau-là, on ne peut pas faire travailler suffisamment les chercheurs, alors que pourtant, il y a vraiment des solutions qui nous attendent, voilà, et puis, je voudrais finir rapidement, je ne sais pas si j'ai encore du temps, oui, alors, il y a un programme qui est absolument exceptionnel, je vous conseille, ceux qui prennent des notes, ça s'appelle TIFA, T-Y-F-A, j'en ai parlé un dernier tout à l'heure, il m'a dit, oh, c'est super, parce qu'il y a Olivier Le Chuter, qui, je vais en parler peut-être, Olivier Le Chuter, je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui a pris la suite de Jean Ziegler, rapporteur à l'ONU sur l'alimentation, il est dans la liste européenne, donc c'est génial, et donc, il connaît très très bien ce projet-là, et donc, Catherine Piss, en 92, avait commencé à travailler. Oui, non, mais je ne sais pas, pas que ce soit trop fort, je ne m'entends plus. Non, il y en a qui m'entend mal ? Non ? Non, oui, c'est parti. Si, c'est bon. Alors, Greenpeace, en 92, a fait ce travail-là, il a dit, est-ce qu'on peut faire une Europe sans pesticides ? Bien, enfin, bon, à l'époque, 92, c'était les premiers attaques, c'était complètement oublié, ce travail-là, c'est dommage, il était très intéressant, et là, récemment, il y a eu un institut qui s'appelle l'IDRI, qui a fait tout un travail énorme. Alors, le thème, c'est une Europe agroécologique, une option souhaitable et crédible face aux enjeux alimentaires et environnementaux. Et donc, ils sont partis d'un scénario, aucun recours aux pesticides de synthèse et maximisation des processus écologiques. Alors, ils ont, donc, il y a 10 ans, alors ça s'appelle TIFA parce que ça veut dire 10 years for agroécology, 10 ans pour l'agroécologie. Donc, 10 ans, pourquoi ? Parce que 10 ans, c'est pour la préparation de ce scénario-là. Et l'horizon, c'est 2050. Et en 2050, donc, le scénario dit qu'on peut se passer complètement des pesticides en Europe. alors, pourquoi ? Alors, régimes alimentaires qui ne sont pas du tout adaptés actuellement à la santé. Une minute. Oui, oui, c'est fini. Donc, trois fois, bref, je ne vais pas le rentrer dans les détails. Pour aller sur le site, TIFA, vous avez des très, très, c'est marge sur Internet. Et la dépendance de l'Europe par rapport au taux de soja, par exemple, 40 millions de tonnes de potéines qui sont importées, ce qui correspond à 20% de la surface agricole. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on produise de soja, en Europe, il faudrait 20% de surface en plus. Et ces surfaces sont supérieures à la capacité exportatrice de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse souveraineté alimentaire. Donc, il est basé sur l'extensification de l'élevage et herbivore, donc beaucoup au redéploiement des prairies, les surfaces d'infrastructures écologiques, 10%, c'est vachement bien, et donc des légumineuses, évidemment. Donc, on remet de la fertilité dans les sols, on reconquiert la biodiversité, on lutte contre le climatique et on fait une production de qualité sans agrocarburant et sans méthanisation. Donc, le résultat, c'est 35% de production au moins. Alors, souvent, les productions, c'est de 10 à 50, mais en moyenne, c'est 35. On diminue de 40% les gaz à effet de serre, donc c'est quand même exceptionnel. on a une déforestation qui est importée, ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est ce qu'est les forêts qui sont détruites en Amérique du Sud pour faire du soda. Donc, du coup, on reforeste en Amérique du Sud, on augmente la biodiversité, on conserve les ressources naturelles et on a assez de production alimentaire en Europe et non seulement on a assez de production alimentaire en Europe, mais en plus, on a une capacité d'export en céréales, vins et produits laitiers. C'est un super scénario. Alors après, il y a deux soucis, c'est son accueil au niveau social, social, économique, socio-économique, c'est-à-dire est-ce que les gens vont, parce qu'il faut diminuer sa quantité de viande, évidemment, consommer, il y aura moins d'élevage, il y aura quasiment plus d'alléage hors sol et puis, évidemment, l'importance du politique. Voilà. Merci, Thierry. Thierry, qui a accessoirement fait de délicieux fromages qu'on a eu le plaisir de déguster tout à l'heure avec les casse-croûtes de Suzy au passage. Alors, on élargit le cercle, on va au-delà du département, on reste dans la région des Pays-de-la-Loire pour, eh bien, écoutez maintenant, Julie et Arnaud, avec une double identité qui colle bien aux européennes, par exemple. C'est un peu le moteur, en tout cas, mon moteur à moi, puisque je ne vais pas retracer toute mon enfance, mais en tout cas, je suis née, effectivement, aux Pays-Bas et donc d'un papa néerlandais et d'une maman française, ce qui a fait que, pour moi, l'Europe a toujours été extrêmement concrète, puisque ça fait partie de mon identité. Alors, je n'ai pas connu ou pu voter pour René Dumont, etc., puisque je suis née un petit peu après. Par contre, ce qui a marqué, moi, mon enfance, c'est notamment la chute du mur de Berlin qui a redessiné et donné aussi un autre visage à l'Europe. Et puis, comme j'habitais, ou en tout cas, j'ai été élevée à La Haye, où le tribunal international pénal s'est établi, j'avais le loisir ou le loisir de sortir le chien le matin, puisque c'était d'une tâche qui m'incombait, et de croiser les avocats qui avaient été donnés à Milosevic, qui les réfutaient, puisque le tribunal était littéralement au bout de ma rue. Donc, c'est vrai que c'est un conflit, en tout cas, qui a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup interrogée en tant qu'enfant après, dans cette construction européenne. Alors, pourquoi moi, je me suis engagée en politique ? C'est parce que j'ai toujours cru et je crois toujours que la politique, c'est un moyen profond et un levier profond de changement. Pour moi, ça a toujours été une nécessité. Alors, je ne sais pas d'où c'est venu. En tout cas, une conviction profonde, c'est qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique, puisque, on voyait bien, les rapports du GIEC, le rapport Médos, ça ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché les moyens et les leviers de changement. Et je suis arrivée aujourd'hui dans mon engagement politique. D'ailleurs, je connais un certain nombre de personnes dans la salle qui militent depuis des années sur ce territoire comme ailleurs, qu'on peut transformer les choses si on choisit de transformer les choses. On a mené des beaux combats dans cette région. Moi, je pense notamment au combat contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qu'on a fini par gagner main dans la main avec une résistance plus citoyenne et puis dans les institutions et aussi sur le plan juridique. Et là aussi, l'Europe avait un rôle important dans les freins qu'on a pu mettre au projet dans ce processus qui a été long et qui a abouti à quelque chose d'important puisqu'on a pu préserver des centaines de terres humides. Et aujourd'hui, le challenge est comment on fait en sorte qu'une autre agriculture et qu'un autre projet puisse prendre ses racines, enfin plus que ses racines, les graines qui ont été semées, comment on peut faire en sorte qu'elles essèment sur ce territoire. Et c'est vrai que de ce point de vue, le fait que la Confédération paysanne ait remporté, certes, d'une courte distance, mais quand même, les élections de la Chambre d'agriculture en Loire-Atlantique est aussi là un signal d'espoir, un signal d'une volonté de changement. Et ce changement le sent dans la société. Moi, je suis élue et je suis vice-présidente à Nantes Métropole en charge du climat et de la transition énergétique et on a travaillé collectivement sur un plan alimentaire de territoire. Et j'ai fait une intervention puisque dans ce plan alimentaire, alors on a fait beaucoup de réunions, on a rassemblé différents acteurs. Le problème, c'est qu'on est arrivé avec un plan qui ne donne pas d'objectif chiffré. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit qu'on va devenir un territoire zéro pesticide ? Est-ce qu'on se met, on se dote des ambitions concrètes sur ce sujet qui est majeur puisque l'alimentation nous touche et on voit dans toutes les études sociologiques que l'alimentation est un des domaines où les gens changent de comportement le plus rapidement. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'après mon intervention, un élu de l'opposition, plutôt des républicains, est venu me voir en me disant « Oui, mais Mme Laernousse, c'est bien beau ce que vous dites. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on se passe des pesticides, de toutes... des pesticides. Mais ce n'est pas possible parce que pour nourrir le monde, il nous faut des pesticides. Sans ça, on n'arrive pas à nourrir le monde. Donc je lui ai dit et je lui ai envoyé un certain nombre de rapports et d'études en lui disant « Non, mais la seule manière de nourrir le monde, c'est de passer à une autre forme d'agriculture. » Donc on voit... Je vous donne cet exemple-là pour montrer que dans l'esprit des gens, les choses sont aussi en train de bouger. Dans mon action, en tant que vice-présidente à la transition énergétique et au climat à Nantes-Métropole, j'ai toujours vu et j'ai toujours cru que l'Union européenne était une échelle extrêmement puissante pour transformer les choses. C'est pour ça que je me suis engagée dans les réseaux de collectivité territoriale puisque c'est dans les territoires que les actions prennent forme. Quand on parle d'un plan d'isolation des logements, certes, il faut des moyens, mais c'est bien dans nos territoires qu'on va isoler ces fameux logements. C'est bien dans nos territoires qu'on va changer de mode de transport et construire des transports en commun ou des infrastructures pour des liaisons en vélo ou à pied pour pouvoir se passer de la voiture et sortir de cette dépendance qui a été construite dans la manière dont on a aussi urbanisé nos territoires. Là aussi, je prends un peu de recul. Après la fameuse crise pétrolière aux Pays-Bas, il a été fait un choix assez simple. C'est de dire qu'on n'a plus de pétrole, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on investit dans le nucléaire pour avoir une indépendance énergétique ou est-ce qu'on fait différemment ? Le choix a été fait depuis plusieurs décennies d'investir massivement dans les transports. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, aux Pays-Bas, vous pouvez habiter n'importe où, vous êtes à proximité d'une ligne de transport, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture. Ce qui est fondamentalement, vous allez me dire, les Pays-Bas, c'est un petit pays, c'est peut-être pas transposable, sauf que je vois aujourd'hui en France le fait que les petites lignes, les lignes de proximité, elles ont plutôt tendance à fermer plutôt qu'à se développer. Et je vois aussi, puisque je vous parlais de notre Amdélande, le nouvel aéroport a été abandonné, on a maintenant à se préoccuper pour une fois tous ensemble de qu'est-ce qu'on fait de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et là, pareil, dans le débat sur le développement de cet aéroport, on est aujourd'hui à 6 millions de passagers, principalement basés sur le low cost, est-ce que les propositions qui sont faites, c'est de réaménager un aéroport pour accueillir 15 millions de passagers ? On connaît les dégâts sur l'environnement, on connaît les dégâts sur le climat, on sait que ce modèle-là n'est pas soutenable, il n'est pas soutenable de manière globale ni pour ses riverains, on connaît ses méfaits, et donc, il est urgent au niveau européen d'avoir, de travailler entre États membres sur une connexion des lignes ferroviaires et pour faire en sorte que le ferroviaire devienne la norme, c'est-à-dire que tout trajet de moins de 750 kilomètres se fasse en train et plus en avion. Et pour cela, il faut faciliter les choses, rendre les choses moins chères, mais rendre les choses aussi possibles, puisqu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de prendre un avion pour aller à Barcelone et beaucoup moins cher que de prendre le train. Si je vous dis ça, c'est qu'on entend aussi à l'Europe, et je reviens sur mon action aujourd'hui au niveau, en tant qu'élu local au niveau de l'Europe, c'est que je crois aussi beaucoup en la coopération entre les différents pays. Je fais partie de deux associations de collectivités territoriales qui travaillent sur la transition énergétique et sur le climat, et on a pu monter aussi, on a fait émerger en 2008 un instrument qui s'appelle la Convention des mers, c'est-à-dire que convaincu du fait que c'était dans les territoires que l'action se faisait, on s'est dit le paquet énergie-climat, donc les 3 fois 20, qui a été adopté au niveau européen, on va montrer que c'est possible et on va le faire dans nos villes. Et cette initiative, qui est assez rigoureuse dans son évaluation, etc., ne fait pas profiter les villes ou les collectivités qui s'engagent à un financement. Il n'y a pas un abondement financier ou une carotte financière pour que les villes y adhèrent ou fassent des choses. Pourtant, ça a recueilli un succès assez phénoménal et qui a un peu dépassé ce qui était prévu. On est passé de 2 000 signataires à aujourd'hui près de 8 000 signataires dans plusieurs dizaines de pays. Et là, on voit que la coopération, elle est essentielle. Moi, je le vois à Nantes où on peut dire qu'on est peut-être un peu plus en avance que d'autres villes sur les politiques en matière de transition énergétique et climat. Mais en fait, on se rend très vite compte qu'avec d'autres villes en Europe, on fait face, en France et en Europe, aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que pour les villes qui ont mis en place un certain nombre de politiques pour diminuer leur impact sur le climat, on voit que diminuer de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre, quand on installe un peu d'énergie renouvelable, des réseaux de chaleur ou qu'on met un peu de transport en commun, on y arrive assez facilement sans changer fondamentalement le cœur des choses. Et le défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en 12 ans, il faut qu'on change radicalement les choses. Le pic des émissions doit être en 2020 et c'est-à-dire qu'il va falloir décroître à partir de là. Donc la question, c'est comment, et on en a les moyens, on fait en sorte qu'en Europe, on puisse collectivement mettre l'écologie au cœur de nos dépenses et faire en sorte que ce soit là le moteur de l'Europe de demain. Merci, Julie. Alors Julie, tu es en 13ème position, c'est ça ? 16ème. Voilà, ça correspond à quel objectif ça va ? Allez, combien faut-il avoir le soir du 26 mai pour que tu deviennes député ? 16. 16%. Bon, alors 16%. Une petite marche à monter là. On est à 8,5 dans les sondages actuellement. On élargit encore l'horizon géographique puisqu'on va aller maintenant dans le Grand Nord avec Damien. Le Nord-Pas-de-Calais par rapport à ici, c'est le Grand Nord. Je sais, il y a encore plus loin. Damien, on vient demander pourquoi il s'était engagé en politique également et quelles étaient les 5 raisons de voter pour Europe Écologie Les Verts ou de continuer à voter Europe Écologie Les Verts avec des éléments de bilan. Et il a 20 minutes. Il a un petit peu plus qu'à les autres et ensuite, c'est le temps des questions. A toi Damien. J'avais proposé à Daphné, à Julie et à Thierry de se lever parce que comme ça, ça me permet de voir les gens qui sont au fond et aux gens du fond de nous voir mais elles ne l'ont pas fait. Donc je vais même m'approcher parce que je n'aime pas qu'il y ait une table entre vous et moi et nous. Installe-toi. Voilà. D'abord, merci de votre accueil. Vous êtes très nombreux ce soir et c'est vraiment chaleureux de vous retrouver aussi nombreux. Je suis désolé. Alors comme on m'invite souvent dans cette région, peut-être certains ont déjà entendu une partie de l'histoire mais bon, je vais le dire aussi aux personnes qui sont arrivées. Pourquoi je me suis engagé en politique ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été maire. C'est dur, un des meetings tous les soirs. Un père qui était maire de la commune de Grande-Synthe entre 71 et 92. Donc j'ai été élevé dans ce milieu politique avec un père qui était permanent syndical avant et qui était très proche des ouvriers de la ville. Il travaillait lui-même quand il a commencé son mandat de maire. Il était encore salarié à mi-temps dans l'entreprise, à Usineur à l'époque, donc au complexe sidérurgique de l'agglomération d'Akerquoise. Il était électricien là-bas et puis le matin, il allait à l'usine et le soir, enfin l'après-midi et le soir, il était sur son poste de maire. Et j'ai toujours connu, moi, gamin, quand il avait des responsabilités syndicales quand on était en région parisienne, il était trésorier de la Fédération Métallurgie de la CFDT. Toujours connu avec des gens qui venaient à la maison pour se protéger, des gens qui étaient dans la difficulté et qui venaient là, mes parents qui les accueillaient. Enfin voilà, il se passait toujours des choses. On était très sensibles à cette approche sociale dans la famille. Et puis, je vivais dans la famille, donc j'ai vu un peu ce qu'il faisait en tant que maire. Je ne rêvais pas du tout d'être maire à l'époque parce que c'était compliqué, c'était contraignant. Je voyais bien les difficultés qu'il rencontrait. Et puis, il a démissionné de ses fonctions en 92, donc après 21 ans de mandat. Et puis, l'équipe qui l'a remplacée, ne s'inscrivait pas tout à fait dans la même logique politique que la sienne. Et les désaccords commençaient à se faire nombreux. Et à un moment, quand on n'est plus d'accord, il faut proposer une alternative. Et c'est ce qu'on a fait avec une équipe de copains. Et puis, en 2001, je me suis retrouvé maire de cette commune. Et puis, la commune, c'est une ville qui est née grande sainte pour les besoins de l'industrie. C'est un petit village de maraîcher jusqu'au début des années 60. Et à partir du moment où l'État français a décidé de l'implantation d'usinor en bord de mer pour relancer l'activité économique de l'agglomération d'Acarquoise qui avait été ravagée pendant la fin de la guerre, voilà, on décide d'implanter ce sidérurgique. Et il a fallu loger tous ces ouvriers qui venaient pour construire l'usine et pour travailler à l'usine. Et donc, ils sont venus en grande partie sur la commune de Grande-Synthe qui est passée de 1 600 maraîchers à 25 000 ouvriers en 20 ans de temps avec un urbanisme des villes nouvelles. Donc, avec l'urbanisme en chemin de grue, vous mettez une grue sur des rails et en avançant, on construit des grandes barres HLM en parallèle des rails ou perpendiculairement aux rails avec toutes les difficultés que cet habitat-là qui a été vite fait pouvait représenter un moment. Daphné en parlait tout à l'heure. Pour beaucoup, c'était un progrès social quand ils sont arrivés de ces logements, notamment les mineurs du Pas-de-Calais qui étaient passés dans les mines et qui venaient habiter et qui venaient travailler dans la sidérurgie. Ils arrivaient dans des logements où, effectivement, il y avait l'eau courante et l'eau chaude aux robinets et il y avait des toilettes dans l'appartement alors qu'ils venaient de courir où, en fait, les toilettes étaient à l'extérieur de la maison. Donc, voilà, c'était un progrès social mais aussi une grande difficulté très vite parce que ça a vieilli c'était mal, ça a été mal construit, mal conçu et du coup, il a fallu mener des opérations de rénovation urbaine très très vite. Les premières ont daté de 20 ans après les constructions simplement. Donc, voilà, cette ville connaît aujourd'hui les affres de la désindustrialisation en France. Usinor, au plus haut de son embauche, c'était 12 600 salariés. Aujourd'hui, ils sont 2 400 et ils produisent 10 fois plus qu'à l'époque où ils étaient 12 000 salariés. avec non pas seulement des régressions d'effectifs mais aussi une externalisation des services parce que ça coûte moins cher de payer un gars pour faire du gardiennage quand il est d'une société privée de gardiennage que quand il a la convention collective de la métallurgie où il est moins protégé et du coup, on externalise comme ça un certain nombre de fonctions et on précarise l'emploi de chacun ce qui fait qu'on a beaucoup de travailleurs pauvres sur l'agglomération et on a beaucoup aussi malheureusement de demandeurs d'emploi dans ma ville c'est 28% de chômeurs et 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté donc quand vous avez une situation sociale comme celle-là vous cherchez des solutions pour faire en sorte que ces personnes continuent à vivre dignement malgré la difficulté sociale dans laquelle ils sont et c'est ce que je fais depuis 2001 depuis mon élection c'est de chercher des solutions et la seule solution que j'ai trouvée jusqu'à maintenant c'est d'installer une forme de société écologique à l'échelle d'une commune ça passe par la santé comment on fait pour préserver la santé de ses habitants d'abord on leur donne bien à manger donc on donne du 100% bio dans les cantines scolaires moi depuis 2011 100% bio et cette année je serai en 100% bio et local c'est à dire que je serai en autonomie alimentaire sur la restauration collective de la ville à partir de 2019 et puis comme c'est que le midi on cherche aussi à ce qu'ils mangent bien le soir donc hop on met des jardins partagés au pied des immeubles et on accompagne on forme les habitants qui prennent des jardins partagés à cultiver sans mettre pas des produits phytosanitaires ça fait presque soin quand on dit ça des produits toxiques dans leur jardin et donc voilà et le soir donc ils pourvoient leur alimentation avec correct en fait et donc on évite d'être malade on soigne leur santé par l'alimentation et il n'y a pas que la santé il y a l'environnement puisque comme on n'utilise pas de produits toxiques on préserve notre environnement on préserve la qualité des eaux et les eaux on les retrouve dans les eaux de mer juste à côté de chez nous et donc la qualité des eaux de baignade aussi sur notre littoral et puis ce que disait Thierry tout à l'heure là où j'ai moi j'ai acheté des terres à des maraîchers qui arrêtaient leur exploitation j'ai dû me battre avec la SAFER parce que la SAFER peut préempter sur la commune et donc j'ai dû entamer des grosses négociations avec la SAFER pour que je puisse acheter ces terres et là où il y avait deux maraîchers précédemment là c'est cinq jeunes qui cherchaient des terres qui viennent de s'implanter et c'est grâce à ces cinq jeunes là qu'on va être en autonomie alimentaire maintenant ce que je vise c'est l'autonomie alimentaire de ma population il y a 23 000 habitants sur ma commune aujourd'hui il me faut à peu près 160 hectares de terre j'en ai repéré 110 hectares il faut encore que j'aille en chercher quelques hectares donc pour compléter tout ça et puis après d'installer des jeunes derrière et c'est de la création d'emplois non délocalisables qui préservent notre environnement notre qualité de vie notre qualité de l'air puisque sur l'agglomération d'Agarquoise on a quand même le taux des cancers des voies aérodigestives le plus important de France les cancers des voies aérodigestives supérieures pardon le plus important de France parce qu'on a plein d'entreprises qui rejettent beaucoup de choses dans l'atmosphère on a une autoroute qui va vers l'Angleterre qui est une des plus fréquentées de France et en plus sur celle-là on peut rouler le dimanche dans le cadre des accords du tunnel sous la Manche c'est la seule autoroute de France sur laquelle les camions peuvent rouler le dimanche donc voilà on cumule un peu tous ces handicaps sur notre agglomération il faut donc qu'on travaille vraiment plein de solutions à bras le corps là pour l'alimentation c'est vrai aussi sur on préserve la santé des habitants en travaillant par exemple sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens c'est tout bête moi un jour on a mis en place chez nous une université populaire depuis quelques années et l'idée de cette université populaire c'est de travailler à l'émancipation de la population c'est faire en sorte de les extraire du modèle dominant de leur dire mais attendez il n'y a pas que justement des agriculteurs qui disent mais oui on ne peut pas se passer du glyphosate ou des produits ce n'est pas possible de nourrir la planète il y a plein de gens qui disent que Thierry vient de nous expliquer de la fédération mais aussi plein d'agriculteurs plein de gens Marc Dufumier Claude et Lydia Bourguignon enfin etc il y a toute une palanquée de gens qui peuvent vous dire qu'aujourd'hui on peut nourrir ça donc il faut mais simplement il faut que ces gens-là aient la parole à un moment donné et donc c'est ce qu'on fait à l'université populaire et un jour on a invité aussi André Sicoléla c'est un toxicologue qui a mis en avant le bisphénol A dans les biberons vous avez tous entendu parler de ça pour dire que ça avait des conséquences dramatiques sur la santé des bébés et il faisait sa conférence il savait que j'étais dans la salle et il dit monsieur le maire je vous mets au défi dans votre programme municipal de vous déclarer ville sans perturbateurs endocriniens j'ai dit chiche on relève le défi on a signé avec son organisation réseau environnement santé et aujourd'hui on se bat à chasser les perturbateurs endocriniens dans tous les secteurs de la vie donc à la crèche à la garderie dans les écoles dans les salles de sport on a fait une liste dans nos marchés publics de produits qu'on ne veut pas voir apparaître dans la composition des produits qu'on nous vend et ainsi de suite et puis on fait une fabrique de l'autonomie ce qu'on appelle ça avec les habitants on forme les gens à faire leurs produits ménagers leurs produits leurs lessives ou leurs cosmétiques même à base de produits naturels ça a beaucoup d'impact c'est qu'un litre de lessive quand vous le faites comme ça ça vous coûte 40-45 centimes le litre au lieu de 3, 4 ou 5 euros le litre quand vous l'achetez dans le supermarché donc ça a un effet bénéfique pour mes habitants qui gagnent pas beaucoup d'argent et puis ça a un effet sur la santé puisqu'on ne se pollue pas de perturbateurs endocriniens et puis ça a un effet sur l'environnement puisqu'on ne rejette pas de produits toxiques dans l'environnement quand on nettoie le sol etc on le fait avec les habitants 800 foyers sont venus se former sur 8000 foyers de la ville vous vous rendez compte donc c'est des gens qui font la démarche volontaire et qui retrouvent quelque chose dans cette démarche qui adhèrent donc à cette démarche et puis moi comme on gagne beaucoup d'argent je dis à mes services nous aussi tous les produits d'entretien qu'on fait pour laver les salles de sport les écoles les bureaux etc on ne va plus utiliser de perturbateurs donc on va les faire nous-mêmes aussi donc j'ai du personnel aujourd'hui qui fabrique des litres et des litres de produits d'entretien dans la ville il a fallu former le personnel parce que ça ne sent pas et ça ne mousse pas et donc ça ne nettoie pas il a fallu leur montrer leur prouver que si si malgré ça ça marche pareil dans ma cantine on est au 100% bio on fait une partie de la restauration parce que je n'ai pas suffisamment mon restaurant n'est pas suffisamment grand la cuisine centrale n'est pas suffisamment grande pour les 900 repas par jour je le fais pour 200 élèves on achète une production bio et je demande à mes services mais au fait comment on fait pour laver les légumes quand ils arrivent à l'eau de Javel donc norme HHCP quand vous êtes en cuisine de collectivité sauf qu'on nous impose cette norme et en fait cette norme elle ne dit pas ça du tout d'abord elle n'est pas obligatoire elle est recommandée mais elle n'est pas obligatoire et dedans pareil le lavage des légumes à l'eau de Javel c'est une recommandation ça n'est absolument pas une obligation donc on les brosse maintenant c'est compliqué pour le personnel où éventuellement on utilise du vinaigre blanc mais on n'utilise plus de produits chlorés bien évidemment pour nettoyer les légumes qui nous arrivent des producteurs ça veut dire qu'il faut faire de la formation ça veut dire qu'il faut revenir souvent pour porter la vigilance de chacun parce qu'il ne suffit pas de prendre une décision il faut derrière que son application vous savez c'est comme livrer un logement passif aux habitants c'est ce qu'on fait on a divisé par 10 la facture énergétique dans les derniers logements qu'on livre aux habitants sauf que si soit ils ouvrent à longueur de journée et qu'ils réchauffent après enfin bref il y a une utilisation il y a un mode d'emploi aussi de cet habitat passif qu'il faut concevoir enfin qu'il faut travailler avec les habitants il faut les accompagner vers l'utilisation pour profiter au mieux de l'efficacité énergétique de ces logements donc alimentation santé logement déplacement pareil on travaille sur le déplacement prime vélo on donne une prime tous ceux qui achètent un vélo on rembourse 50% du prix du vélo on a mis le foyer en deux ans qui nous ont fait une demande de prime vélo donc d'achat du vélo dans la population et puis on a surtout décidé à l'agglomération et j'en suis très heureux parce que je suis vice-président au transport aussi sur l'agglomération d'Akirquoise on a décidé la gratuité des transports publics au 1er septembre dernier ça a eu quel impact alors d'abord c'est pas que la gratuité on a refait tout le réseau on a repensé tout le réseau et aujourd'hui 83% de la population de l'agglomération et à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus qui passe toutes les 10 minutes pour aller au centre-ville de Dunkerque parce que c'est des critères ça qu'il faut dans des transports publics il faut si vous êtes à plus de 300 mètres d'un arrêt de bus ou d'une station de métro vous ne la prenez pas et s'il n'y a pas une fréquence suffisamment soutenue vous ne prenez pas le bus vous prenez plus facilement votre voiture parce que vous allez plus vite donc voilà le premier critère le deuxième c'est faire du site propre parce qu'il faut respecter les cadences il faut respecter les horaires sinon c'est pareil moi j'ai fait 26 réunions publiques sur l'agglomération pour accompagner le projet et les habitants nous disaient mais moi il est bloqué dans les embouteillages à certains moments j'arrive tout le temps en retard à mes rendez-vous chez le médecin au lycée à l'école enfin au boulot donc on ne prend pas le bus on prend la voiture c'est préférable donc ils ont du site propre ils passent à travers les carrefours toute la circulation bloquée pour laisser le bus prioritaire derrière et on tient aujourd'hui les cadences les délais et la fréquence en fait sur les arrêts de bus et vous mettez la gratuité au-dessus on est passé de 33 000 voyageurs jour à 67 000 voyageurs jour et ça continue d'augmenter c'était il y a depuis le 1er septembre ça fait quoi 6 mois septembre, octobre, novembre, décembre j'ai vu 6 mois la délinquance l'effet d'incivilité dans les transports publics a baissé de 56% alors qu'on nous avait dit ça va faire exploser la délinquance les chauffeurs de bus qui étaient inquiets aussi au début nous disaient ah ouais ça va être gratuit on va avoir toute la zone qui va prendre le bus etc aujourd'hui nous disent les gens nous disent bonjour quand ils arrivent dans le bus voilà c'est une manière de dire aux détracteurs aussi de la gratuité à certains moments il faut ah oui ça coûte cher ça c'est un choix politique c'est un choix politique que l'agglomération a fait de dire on va le rendre gratuit oui ça c'est un choix mais c'est le choix que je réclame aussi du gouvernement pour accompagner ce que disait Julie de remettre des trains dans les petites gares sur les petites lignes pour éviter que les gens soient obligés de prendre leur voiture d'éviter alors les transports en avion on peut en parler tout à l'heure mais c'est une catastrophe quand même environnementale donc il va falloir qu'on se batte dessus et puis participe aussi au financement dans les collectivités du transport public pour pouvoir avoir un transport accessible à tout le monde et voire gratuit l'autre aspect que ça a sur nous et en plein débat sur les gilets jaunes moi je suis pas contre les baisses des impôts parce que les impôts ils sont utiles moi quand les habitants ils viennent de demander de pas fermer une classe dans une école de mettre plus de policiers d'avoir plus de gens qui les accueillent à l'hôpital enfin qu'on n'attend pas pendant des heures aux urgences ben tout ça c'est les impôts qui payent quand c'est bien redistribuer l'impôt je pense que ça fait une société une belle société derrière par contre on peut taxer ce qui mérite d'être taxé le diesel le kérosène le fioul lourd des bateaux qui font les cargos internationaux et puis redistribuer cet argent qui est collecté pour baisser les charges et quand on va sur des baisser les charges dans les transports dans la voiture par exemple ou les transports publics moi c'est des habitants qui revendent leur deuxième voiture revendre une voiture on gagne 4500 euros en moyenne par an donc ça fait plus de 400 euros quand les gilets jaunes se plaignent en disant ben le 15 du mois je sais plus comment faire et ben voilà ils ont une réponse une facilité de réponse par le transport gratuit qu'on pourrait tout à fait étendre à toutes les intercommunalités au niveau national et au niveau international au niveau européen et c'est pour ça entre autres dans le programme européen on a 100 milliards pour le climat et dans ces 100 milliards c'est l'efficacité énergétique dans le logement mais c'est aussi effectivement Julie l'a dit sur les transports qu'on doit les prendre dernière chose que je vais vous donner en exemple après on discutera parce que c'est tout nouveau on l'a décidé le 27 mars dernier on a recréé le minimum social garanti à grande simple on se bat moi je ne supporte plus que des foyers chez moi gagnent moins de 855 euros par mois par unité de consommation je vous ai dit 33% sous le seuil de pauvreté en France il y a deux seuils de pauvreté j'en fais court il y a un seuil haut un seuil bas on fait comment pour le calculer ça c'est les statistiques nationales on prend le revenu médian de la population française aujourd'hui c'est 1750 euros il y a 50% de la population française qui gagne plus de 1750 euros et 50% de la population qui gagne moins de 1750 euros pour calculer le seuil de pauvreté il y a un seuil qui est le seuil haut qui est 60% de ce revenu médian donc ça fait à peu près 1040 euros par mois puis un seuil bas qui est 50% du revenu médian donc 855 euros par mois j'ai dans ces 33% sous le seuil de pauvreté j'en ai 17,6% qui vivent sous le seuil à 855 euros par mois et c'est insupportable mon bureau il est au-dessus de la salle d'attente du centre communal d'action sociale à chaque fois que je descends l'escalier je vois des gens qui sont dans l'angoisse sociale en permanence ils ne savent pas tous les mois comment ils vont faire pour payer leur loyer pas être expulsé comment ils vont faire pour payer leur charge d'électricité de flotte de gaz pour pas être coupé comment ils vont faire simplement aussi pour donner à manger à leurs enfants le lendemain ou la semaine prochaine parce qu'ils n'ont plus d'argent ce mois-ci donc ils viennent au CCAS ils perdent un peu de dignité parce qu'il n'y a personne qui pousse la porte d'un CCAS pour aller réclamer de l'argent en gardant sa dignité et ça les angoisse c'est une situation dans laquelle ils sont angoissés et donc quand vous êtes dans cet état d'esprit là on ne peut pas vous parler d'insertion sociale d'insertion professionnelle vous n'êtes pas réceptif à tout ce qu'on peut vous raconter donc il faut faire un pas pour sortir ces gens de cette angoisse sociale donc on a décidé nous d'apporter une allocation c'est pas un revenu moi je suis pour le revenu inconditionnel en France parce que je pense qu'on ne pourra pas plus faire l'économie de ça dans les années qui viennent c'est une allocation donc c'est un dispositif social qui va prendre tous les revenus que les gens peuvent toucher et on mettra la différence entre ce qui touche et les 855 euros alors c'est par unité de consommation là aussi petit cours en France on compte comme ça c'est vrai pour la CAF pour les calculs d'allocations quand vous êtes tout seul c'est une unité de consommation quand vous êtes en couple à deux c'est 1,5 unité de consommation parce qu'il y a des frais qui ne sont pas multipliés par deux le loyer ne double pas parce que vous êtes à deux donc c'est 1,5 chaque enfant de plus de 14 ans c'est 0,5 supplémentaire et les enfants de moins de 14 ans c'est 0,3 supplémentaire donc si vous êtes seul au RSA à 450 ou 460 euros je ne sais plus exactement à combien il est aujourd'hui 460 euros vous avez 100 euros d'APL et je ne sais pas quoi 100 euros de je ne sais pas quoi ça vous fait 650 euros nous on met donc 205 euros pour que vous passiez au-dessus de ce seuil de pauvreté à 855 euros c'est vrai pour les gens qui sont minima sociaux c'est vrai aussi pour les retraités je vous disais tout à l'heure qu'on avait des taux de cancer extrêmement importants aujourd'hui dans ma population j'ai beaucoup de veuves parce que leurs maris les hommes vivent en moyenne 5 ans de moins en France sur le bassin d'Inclerquois et à partir de là vous êtes dans un environnement industriel les femmes n'ont pas d'emploi dans un environnement industriel dans l'industrie lourde telle que chez nous donc souvent elles ne vivent qu'avec la pension de reversion de leur mari au mieux c'est souvent 800 euros et donc c'est pareil ces personnes-là tous les mois on les aidera pour passer au-dessus de ce seuil de pauvreté et puis vous avez les travailleurs pauvres un travailleur qui est au SMIC à 1200 euros net par mois s'il a une femme et deux enfants de plus de 14 ans même s'il a une APL de 300 euros ou je ne sais pas quoi et bien il est loin des 2000 euros du seuil de pauvreté donc on mettra aussi pour ces travailleurs pauvres cette allocation différentielle pour qu'ils sortent de ce seuil de pauvreté cette année la facture pour la ville on a beaucoup de gens qui sont sous le seuil de pauvreté elle est importante elle va être à peu près d'un million 400 000 euros comment on le finance ? alors on versait déjà 6 à 700 000 euros au CCAS pour des aides ponctuelles qu'on donnait dans l'année et puis là on vient de faire cette année 500 000 euros d'économie sur la facture d'éclairage public uniquement on a changé tout l'éclairage public on a retiré des points lumineux qui ne servaient à rien on a mis des LED le soir à minuit on baisse de 50% à 3h du matin on baisse de 75% et on a fait une économie sur la facture énergétique de 465 000 euros très exactement et on refait 150 000 euros d'économie sur la facture de maintenance de l'éclairage public donc on a 600 000 euros qui viennent s'ajouter aux 600 000 euros qu'on donnait à 600 000 à 700 000 euros donc cette année la mesure sera pratiquement neutre pour la collectivité et l'année prochaine puisque là cette année on a commencé un peu en retard on a commencé au mois d'avril pour distribuer cette aide là il fallait qu'on la vote au budget municipal l'année prochaine on a une autre source d'économie on va attraper la chaleur d'ArcelorMittal vous savez il y a beaucoup de chaleur qui sont produites par l'usine puisqu'ils font des brames d'acier et puis à un moment ils arrosent ces brames pour les refroidir et tout ça ça fait de la vapeur qui est à 140 degrés et qui pour l'instant chauffe les oiseaux et là on va mettre des capteurs de cette chaleur et on va chauffer tous les bâtiments de la ville tous les équipements collectifs de la ville plus la polyclinique de la ville grâce à ce réseau de chaleur là et je vais faire une économie de 250 000 euros l'année prochaine sur mes factures de chauffage des bâtiments et cet argent là pareil on viendra pour abonder ce minimum social garantie c'est l'écologie sociale en pratique au quotidien donc c'est pas qu'on soit une ville riche parce qu'on a une grosse taxe professionnelle des entreprises qu'on le fait c'est uniquement simplement en ciblant l'écologie telle qu'on peut la faire pour aller au service des habitants qu'on redistribue et d'avoir une approche sociale des problématiques et c'est pour ça que je milite et je termine là-dessus c'est pour ça que je me suis engagé sur cette liste parce que cette liste ce n'est que ça toutes les préconisations qu'on peut faire c'est ça et moi dans mon quotidien peut-être la dernière chose que je dois rajouter parce que c'est important on a été confronté aussi sur ma commune et vous le savez pour beaucoup à cet afflux de chercheurs de refuge des migrants des exilés des réfugiés peu importe comment on les appelle moi je les appelle les chercheurs de refuge parce que quand ils sont là je ne sais pas s'ils sont migrants, réfugiés, exilés ils cherchent à se poser quelque part quand ils arrivent à Grande-Synthe on est à 30 km de Calais ils veulent aller vers l'Angleterre ils ne veulent pas rester chez nous et je ne pouvais pas laisser ces gens dans la misère dans les conditions indignes de vie dans lesquelles ils vivaient donc j'ai décidé de créer un camp en 2016 sur ma ville pour accueillir près de 1500 personnes et aujourd'hui ils sont toujours présents le camp a brûlé mais j'ai ouvert une salle de sport pour les abriter on leur met un minimum de dignité enfin de oui qui présente de choses à disposition pour qu'ils préservent leur dignité et même la réponse écologique c'est une réponse à cette crise là à cette crise des déplacés parce que ça nous évitera si on change notre modèle de développement si on change notre modèle de société derrière ne pas devoir aller jouer avec des dictatures dans les pays africains pour accéder aux terres rares qui en fait ne servent qu'à notre consommation à nous et pas à la leur c'est éviter d'aller pactiser avec des émirs du Golfe ou des gens comme on l'a vu en Irak où en fait on allait préserver notre accès au pétrole pour satisfaire nos besoins et pas ceux des populations irakiennes ou syriennes derrière et bien c'est ça aussi l'écologie c'est permettre à ces gens de pouvoir vivre de leurs ressources dans leur pays sans qu'on aille les piller et d'éviter parce que dans tous ceux que j'ai vu passer moi à Grande-Saint de ces chercheurs de refuge aucun n'était là par plaisir aucun n'était là par choix personnel ils étaient contraints de venir là ils n'auraient vécu d'une chose c'est de repartir chez eux parce que c'est là-bas qu'ils avaient tout leur pays leur climat leur racine ils ont dû partir à un moment parce qu'ils n'avaient plus le choix de vie et l'écologie ça résout ça aussi quand on va jusqu'au bout et il ne faut pas faire de petites mesures de demi-mesures Julie le disait tout à l'heure il faut faire aujourd'hui un grand pas il n'y a plus des petits pas comme disait quelqu'un de fameux il y a quelques mois quand il est sorti du gouvernement il y a vraiment des grands pas à faire et j'estime aujourd'hui qu'on est enfin voilà c'est nous les écologistes qui portons ces solutions merci merci Damien Damien est en troisième position donc à toutes les chances d'aller nous représenter à Bruxelles le 26 mai et très sincèrement c'est une fierté d'avoir des personnes de ton envergure avec ton parcours avec ce charisme et cette communication qui donne envie le thème de notre campagne dans le Maine-et-Loire c'était donner envie donc je pense que tu es une belle personne pour donner envie merci en tout cas de t'être déplacé jusqu'ici alors c'est le temps des questions réponses on est dans le timing à 5 minutes près on avait prévu 1h il est 21h35 2 minutes maximum par personne pour que la plupart des personnes qui ont envie posent leurs questions c'est court 2 minutes faites l'effort jouez le jeu et tout le monde pourra participer adresser votre question à l'une des 4 personnes qui sont intervenues et bien c'est parti allez bonsoir Pascal Wallot Saint-Barthé-Mille-en-Joux alors moi j'adhère complètement à tout ce qui a été dit et je suis moi je reprends un petit peu cette formule solution locale pour des ordres globales on est complètement dans cette démarche et comment pouvoir appliquer ces solutions que vous mettez en place dans votre commune à l'échelle européenne c'est la question c'est ma question bien merci Pascal alors qui veut prendre est-ce qu'on fait une série de questions vous les notez on y répond allez on va passer comme ça vous les notez au passage donc la première question comment on fait au niveau européen une deuxième question allez passer le micro moi ça serait sur l'énergie parce que je vois bien que mes factures d'électricité augmentent alors que je consomme pas plus qu'avant j'ai l'impression que dans les années à venir le privé va beaucoup s'intéresser à l'énergie j'entends parler que l'hydroélectricité pourrait être privatisée je vois que les éoliennes les parcs d'éoliennes appartiennent tous sans exception à des privés style IKEA Total ou je sais quoi et qu'on leur donne beaucoup d'argent d'ailleurs sur une facture EDF il y a une taxe qu'on paye pour eux alors qu'ils vendent très cher leur électricité quand ils en fournissent c'est-à-dire quand il y a du vent et puis je voudrais aussi avoir votre position sur un objet qui arrive chez nous depuis trois ans qui est très controversé qu'on nous impose de force et qui s'appelle le compteur Linky et dire à l'occasion que dans notre région quand on veut faire des réunions comme ça par exemple pour parler du Linky et bien il faut d'abord trouver une association qui accepte de nous ouvrir une salle que c'est visiblement très compliqué parce qu'on a des municipalités qui ne veulent surtout pas en entendre parler sans doute parce que les élus tel ou tel élu siège au syndicat de l'énergie etc. je trouve lamentable il nous est imposé de force dans nos maisons de façon très coercitive il est dangereux en plus il ne sert à rien et personne n'en parle personne n'en parle dans les journaux ah non personne n'en parle je suis désolé et les politiques n'en parlent pas surtout merci énergie et Linky après européenne allez une question de ce côté là qui a envie de poser une question allez une série de premières réponses et pas d'autres questions pour le moment comment faire des solutions locales des solutions européennes je pense Julie le disait tout à l'heure sur la convention européenne des maires qui dit 3 fois 20 en 2020 je pense que c'est effectivement au niveau local que vont se jouer beaucoup de choses parce que les élus locaux ont à décider sur les transports collectifs c'est les élus locaux qui décident sur l'isolation des logements ce qu'on impose aux bailleurs aux promoteurs c'est les élus qui décident la nature en ville et donc la préservation de la biodiversité les coquelicots on ne met plus de produits toxiques dans nos espaces verts c'est les élus locaux qui décident donc les élus locaux ont un vrai pouvoir de faire c'est qu'une question de choix politique d'audace politique à un moment donné après il y a des combats qui se mènent à un autre niveau la politique agricole commune Thierry en a parlé tout à l'heure quand il dit qu'il faut je ne me souviens plus le TIFA 10 years for agroécology qui disait tout à l'heure et je suis vraiment heureux qu'Olivier de Schuter dont on parlait tout à l'heure qui est l'ancien responsable alimentation de l'ONU et qui a fait tout un rapport au niveau des Nations Unies pour dire avec l'agroécologie on nourrira les 11 milliards de terriens quand on sera 11 milliards sur terre et qui a balayé le monde pour faire ça c'est un expert qui est 3ème sur la liste écolo des Belges et donc qui siégera au Parlement de Bruxelles parce qu'il faut que les aides européennes la politique agricole commune soit orientée uniquement vers le bio parce qu'on est en train d'empoisonner la population complète et ça c'est une bagarre à mener mais c'est une bagarre alors c'est la bagarre pas seulement contre l'agroindustrie parce qu'en fait c'est même pas les agriculteurs qui profitent des aides c'est l'industrie agroalimentaire derrière donc il faudra se battre contre les lobbies c'est une autre bagarre que mènent les écologistes mais les bagarres qu'on n'a pas menées non les bagarres perdues d'avant sont celles qu'on n'a pas menées donc il faut qu'on y aille et il faut qu'on monte au créneau et il y a de plus en plus que disait aussi Julie mais on en parlait tout à l'heure avec un certain nombre de citoyens il y a de plus en plus de citoyens qui montent au créneau il y a 2 millions 200 000 personnes qui ont signé une pétition il y a 100 000 étudiants de grandes écoles qui refusent d'aller faire des stages dans des grandes entreprises polluantes il y a des lycéens qui s'arrêtent tous les vendredis en disant moi je ne vais pas préparer mon avenir parce que vous ne me laissez pas d'avenir donc il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui citoyenne sur laquelle il faut capitaliser pour aller dire aux politiques vous portez une responsabilité qui vient de gagner contre le guilufosac hier avant-hier non c'était vendredi déjà c'est pas ce qu'il a gagné contre Monsanto dessus c'est ce qu'il a dit hier il a dit à Macron il portera une responsabilité devant les générations futures oui les élus porteront une responsabilité on est très affecté par l'amiante sur le Dakarcois le problème de l'amiante à cause des docker sur le Dakarcois et oui il y a des responsabilités politiques qui sont en jeu parce qu'on savait et qu'on n'a rien fait c'est la même chose sur les pesticides qu'on emploie aujourd'hui on sait les dégâts que ça cause et on se met à genoux pour employer une belle expression devant le pouvoir économique les lobbies financiers et les lobbies de tout genre donc c'est des bagarres menées sur la politique agricole sur la politique migratoire celle que j'évoquais tout à l'heure parce que l'Europe est en faillite totale dessus quand on a aussi un ministre de l'intérieur en France qui accuse les ONG de pactiser avec les passeurs non mais c'est scandaleux quand on sait moi j'ai vu des ONG la semaine dernière j'étais au conseil de l'Europe jeudi midi où j'allais rencontrer l'ensemble des ONG internationales européennes qu'est-ce qu'ils disent les pêcheurs tunisiens aujourd'hui ils repêchent de plus en plus de corps dans leur filet et ça ça passe complètement on tait complètement ces informations là vous vous rendez compte la responsabilité qu'on a nous de fermer les yeux sur ce problème là on n'est pas capable d'accueillir les quelques centaines de milliers de personnes qui sont là en errant sur le territoire oui l'Europe est en faillite dessus et donc il faut qu'on change cette Europe là pour favoriser l'accueil même l'accueil temporaire sur notre continent voilà pour ce que je peux vous faire comme réponse sur l'Europe sur l'énergie Julie l'hydroélectricité c'est un scandale qu'on vende les barrages en France c'est un scandale pourquoi on ne l'a pas fait l'Allemagne a réussi elle a négocié avec Bruxelles de ne pas mettre son hydroélectricité et la française ne l'a pas fait là c'est le gouvernement français qui en faute dessus il fallait qu'il se batte pour qu'on préserve notre hydroélectricité en France vous avez complètement raison dessus ça va être privé et c'est peut-être pire ce qui vient d'être annoncé hier ou aujourd'hui je ne sais plus c'est qu'on va mettre le nucléaire on va rendre le nucléaire à l'état parce que ça va être une catastrophe financière et donc on va collectiviser les pertes et puis on va donner tout ce qui est rentable aux privés on le connait ça c'est les PPP les partenariats privés où on ne prend dans le public que ce qui va coûter de l'argent comme ça tout le monde va cotiser pour enflouer les caisses alors que les privés ils vont s'encaisser le côté joli c'est la même chose pour vous me disiez alors l'électricité du vent elle est très chère sur Dunkerque on est on va avoir j'espère au mois de juin la réponse parce qu'on est candidat à un champ éolien offshore ce sera peut-être le premier en France il n'y a qu'une hydro enfin une hydrolienne flottante pour l'instant une éolienne flottante en France alors qu'on est le pays je crois en Europe qui a le plus de côtes en fait donc on a postulé pour un champ éolien offshore ça passe dans la population c'est accepté on devrait avoir la réponse ce qu'on me dit parce que ce qui va être déterminant c'est le prix du mégawatt qui va être vendu ça sera entre 46 et 49 euros le mégawatt dans l'EPR de Flamanville on annonce 110 euros avant que là qu'on décide de reculer encore la mise en service et de rajouter un milliard d'euros c'est plus compétitif du tout l'électricité nucléaire donc il faut qu'on aille sur l'éolienne effectivement pour moi ça devrait rester dans le giron national mais oui mais ça c'est un choix de société libéral depuis des années mais ça fait aussi partie les écologistes européens se battent depuis des années contre le TAFTA contre le CETA contre l'ultralibéralisme qui nous arrive dessus et c'est la même chose sur la production énergétique il faut qu'on soit en autonomie énergétique il faut qu'on la relocalise il faut qu'on la distribue de manière différente le Linky ça sert à rien moi dans ma commune on a fait pour tous les habitants la lettre type qu'il faut envoyer à ERDF pour dire je m'oppose à l'implantation de Linky ça ne sert à rien on a fait des conférences dans ma ville après c'est chaque élu local et je suis d'accord avec vous il y en a qui plient devant encore une fois le lobby d'ERDF parce que ERDF ils financent le club de sport parce que ERDF ils financent telle ou telle structure derrière et que donc le politique mais ça c'est le problème du politique et c'est un peu de certains politiques pas de tous de certains dans notre département c'est de presque tous voilà mais je ne sais pas je ne les connais pas tous mais voilà donc c'est qu'un problème encore une fois de courage politique moi les lobbies je n'ai pas réussi non plus à avoir le retour en régie publique de l'eau dans l'agglomération et l'eau c'est un bien commun c'est le truc qu'il ne faut pas privatiser bientôt on va nous faire payer pour respirer si on continue à privatiser les choses comme ça et je n'ai pas réussi parce qu'effectivement il y avait 160 emplois d'un centre d'appel de la Lyonnaise des Eaux un centre d'appel national qui était à Dunkerque et que la Lyonnaise est allée voir le président de l'intercommunalité en lui disant si vous remetez en régie publique la flotte on retire notre centre d'appel et ça fait 60 chômeurs supplémentaires et ce chantage là on plie des chines devant et à un moment il faudra dire résistons et si toute la France résistait elle serait obligée de mettre son centre d'appel quelque part c'est compliqué mais il faut que tout ça fasse des jeunes fasse des petits merci est-ce qu'une autre une autre intervenante souhaite intervenir sur ces questions énergie pour passer l'autre série ou vous voulez garder Thierry juste pour compléter par rapport à ce qu'il a dit au niveau des décisions européennes il y a les perturbateurs endocriniens qu'on pourrait rajouter que les OGM il y a les semences aussi il y a la PAC évidemment enfin si elle va continuer c'est pas sûr et il y a un chiffre que je voudrais citer parce qu'on nous on nous ment continuellement avec les histoires d'agroécologie ou de bio qui n'est pas capable de nourrir le monde il faut savoir que 90% des paysans pratiquent de l'agroécologie parce qu'ils ne peuvent pas acheter dans le monde dans le monde ne peuvent pas acheter ni semences ni engrais et donc ils ont ils ont aussi du coup ils préservent la biodiversité locale et ils produisent 75% de la production mondiale je voulais ajouter quelque chose sur la question que fait l'Europe au niveau local c'était bien ça je crois je ne sais plus par là moi qui suis dans un territoire rural à la campagne l'écologie elle est vécue plutôt comme quelque chose de contraignant c'est un truc ce que je disais tout à l'heure c'est un truc de riche des villes puis à la campagne on a des arbres on a des prairies on a enfin voilà il n'y a pas de problème sauf que si quand même ce que disait Thierry quand même c'est pas aussi c'est pas aussi propre que ça on a l'air l'Europe qu'est-ce qu'elle fait l'Europe sur la réglementation environnementale en fait c'est l'essentiel de nos documents d'aménagement et là on vient sur mon territoire de valider un plan local d'urbanisme mais s'il y avait les réglementations européennes mais au secours on parle de trame verte et bleue on parle de préservation des ressources en eau je crois que ce serait ce serait un peu la fête ce serait je voulais dire quelque chose de pas très il y a ce cadre contraignant qui est vraiment vécu comme une contrainte mais heureusement qu'il est là et s'il y avait plus d'eurodéputés écolos au parlement européen on ferait encore mieux mais au moins on a un minimum syndical sur nos territoires ruraux mais effectivement c'est vécu comme une contrainte moi j'ai juste envie de répondre que souvent on dit agir local penser global penser global agir local et je pense qu'aujourd'hui on a montré effectivement que l'action locale elle marche elle fonctionne et il est temps que l'action change d'échelon c'est à dire qu'on ne peut pas simplement dire que c'est aux autres d'agir et donc cet adage là souvent j'ai envie de dire là l'heure est à agir global on est plus simplement sur l'addition des actions locales bien sûr il faut cette articulation mais il faut aussi une bonne fois pour toutes qu'il y ait une action globale est-ce que vous vous rendez compte que à l'union européenne l'union européenne elle-même qui a une responsabilité historique dans le réchauffement climatique n'a pas adopté faute d'accord entre les différents états et autres une ambition de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre qui est sur la trajectoire de la COP21 de Paris le continent qui est quand même qui a une responsabilité historique le réchauffement qu'on vit aujourd'hui c'est les émissions que nous avons émis depuis des décennies nous-mêmes on n'est même pas sur cette trajectoire là ensuite sur les énergies oui sur l'énergie si c'est les mêmes grands groupes qui s'accaparent les moyens technologiques pour capter les énergies redites renouvelables effectivement on n'est pas sur ce on n'est pas sur ce modèle là c'est pour ça que là encore localement mais ça se fait dans différents pays aussi européens et il y a la législation française qui est aussi à faire bouger comment on facilite l'autoconsommation ce qui n'est pas le cas aujourd'hui c'est très très compliqué les projets d'autoconsommation collectif pour tous les élus qui ont essayé de les mener souvent il faut essayer de contourner la législation qui est en place et puis il y a forcément nous en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire sur le territoire de la métropole mais qui est aussi sur le territoire de la région des coopératifs ou en tout cas des collectifs c'est à dire d'énergie citoyenne pour essayer de produire collectivement mais que l'énergie appartienne aux citoyens c'est à dire il faut que notre rapport à l'énergie change on n'est plus simplement consommateur de l'énergie mais on doit devenir acteur de l'énergie à part entière et ça on peut monter on a des exemples concrets et locaux et on voit bien qu'en plus en termes d'acceptabilité quand on implante un champ d'éoliennes et que c'est un grand groupe qui vient investir et qui fait fi en fait bien sûr il y a des lois qui encadrent tout cela mais qui ne va pas aller au bout de leur concertation et la richesse qui va être produite puisqu'ils vont vendre de l'énergie ne va pas revenir au territoire lui-même il va fuir le territoire au même titre que l'énergie qu'on achète aujourd'hui qui est de l'énergie carbonée fuit le territoire et donc quand on est sur un projet d'énergie citoyenne la richesse elle reste dans le territoire et c'est profitable pour l'ensemble y compris dans l'acceptabilité d'un projet d'énergie renouvelable sur un territoire Merci Julie allez trois séries de questions et on va prioriser un peu les moins de 20 ans il y en a quelques-uns c'est un enjeu générationnel quand je fais le tour de la salle il y en a quelques-uns et on va leur proposer le micro ils étaient dans la rue il n'y a pas très longtemps 3000 à Angers il y en a quelques-uns et il y a une personne qui a envie de poser une question peut-être un deuxième à côté Bonjour donc voilà donc moi j'ai 22 ans et comme beaucoup de gens de ma génération l'écologie ça nous porte à coeur mais on a une certaine défiance envers le monde politique et les hommes et les femmes politiques donc est-ce que pendant cette campagne vous avez prévu quelque chose pour peut-être redonner un peu de confiance à ma génération envers la politique en général parce qu'on a l'impression que ça sert un peu à rien des fois désolé mais c'est ce qu'on dit merci moins de 25 ans je monte allez deuxième question les moins de 25 ans bonsoir j'avais une question par rapport à la sécurité qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour l'Europe au niveau de la défense par exemple par rapport à la montée en puissance de la Chine ou par rapport à l'instabilité des Etats-Unis donc je voulais juste savoir merci y a-t-il un moins de 25 ans le dernier qui a envie de poser la question le jeune homme qui vient de poser la question il a eu un tract cet après-midi en sortant de la gare à 16h et il est là ce soir donc c'est une bonne idée c'est pour moi je suis vieux moi j'ai eu plus de l'instabilité en fait c'est une question pour Thierry je devrais avoir la réponse en tant que candidat c'est honteux de la poser mais quel est quel est le point de vue du milieu agricole sur la notion de quotas les quotas de production que ce soit dans le céréal ou dans l'animal ont tous été détruits le marché est libéralisé les paysans sont en compétition les uns avec les autres à travers les pays moi je vois dans ma région la Bretagne on produit des poulets dans des conditions atroces les poulets sont tellement dégueulasses en fait qu'on les consomme pas en France ils sont tous vendus dans les pays du Golfe ou en Afrique et du coup ça détruit la paysannerie locale bref dans notre propre programme il n'est même pas question de quotas et je m'en étonne alors si tu peux nous éclairer un petit peu sur cette notion ça serait pas mal alors donner envie sécurité agriculture très bien le quota effectivement ont explosé il n'y a plus le dernier quota c'était sur la betterave à sucre il n'y en a plus c'est fini et on voit les désastres que ça fait partout c'est libéralisme et après le désastre aussi chez les agriculteurs puisque les prix baissent forcément derrière j'ai l'exemple du lait il suffisait de faire diminuer 5% de la production laitière pour que tous les éleveurs laitiers vivent convenablement au niveau européen alors il faut que ce soit au niveau européen parce qu'il y a des pays qui en ont profité qui n'avaient plus les quotas laitiers l'Irlande par exemple ils ont explosé leur production c'est scandaleux enfin c'est n'importe quoi les politiques ça sert à rien j'espère que je vous ai convaincu que les politiques travaillent et qu'il y en a d'autres qui travaillent il y en a plein en France qui font des choses admirables il y en a plein à différents niveaux et je pense sincèrement très sincèrement que les euro députés verts français ont fait un énorme travail parce que malgré le fait qu'il ne soit que 54 députés verts sur 750 et un député européen ils ont obtenu enfin ils ont mis en avant le GZ gate ce qui n'est pas rien quand même qu'on nous trafique qu'on nous ment derrière et ils ont mis à mal le lobby automobile qui fait qu'on a 63 000 morts par an à cause des particules fines que rejettent notamment les véhicules GZ et qu'ils allaient allègrement dépasser les normes en trafiquant les données mais c'est vrai sur la pêche électrique on a obtenu aussi l'interdiction de la pêche en haut fond et la pêche électrique alors qu'on n'est que 51 52 sur 751 sur la protection des données personnelles des données individuelles si vous avez le droit aujourd'hui d'avoir l'effacement de vos données sur les moteurs de recherche c'est grâce aussi aux euro députés écologistes et ainsi de suite je ne vais pas faire une liste à la prévère mais les élus écologistes quand ils ont le pouvoir ils travaillent ils l'ont à différents niveaux dans les intercommunalités Julie en a donné un exemple à Nantes avec le travail qui est initié par les élus écologistes à Nantes c'est vrai aussi à Paris et même si Anne Hidalgo n'est pas écologiste mais derrière elle a tout un groupe écologiste qui pousse pour que derrière la ville soit respirable et donc travailler sur le vélo etc et sur la circulation qu'on ait des alternatives et beaucoup d'autres domaines derrière et il y a plein d'élus locaux qui le font aussi moi j'en rencontre énormément des élus écolo que je ne connaissais même pas dans des villages notamment de côté Briançonné où j'étais il y a 15 jours qui font des choses extraordinaires sur le changement donc les élus politiques il ne faut pas tous les mettre dans le même pain et il faut redonner envie et donc quand je dis redonner envie c'est fixer des objectifs des utopies mais des utopies réalistes on peut arriver à ça on peut arriver à faire un changement de société je l'ai joué moi dans ma ville c'est ce que j'ai voulu montrer aux habitants ma phrase en politique moi c'est une phrase de Gandhi qui dit montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre c'est le seul et je le mets en oeuvre et je montre que ça fonctionne et du coup après vous avez adhésion de la population derrière et ce que je fais moi au niveau local c'est possible de le faire au niveau national et c'est possible de le faire au niveau international simplement il faut des élus qui soient décidés de sortir d'un système d'un modèle de développement dans lequel on est depuis 60 ans et qui nous a amené à la conjonction de crises qu'on connait aujourd'hui qu'on n'a jamais connues crise économique crise financière crise de la biodiversité crise climatique crise sociale enfin toutes les crises aujourd'hui et parce que c'est bien ce modèle qui nous a conduit là où on en est aujourd'hui et ben ouais et ben il faut changer complètement de modèle on ne peut pas continuer à défendre l'ultra-libéralisme donc les accords internationaux TAFTA et CETA et en même temps parler d'écologie ça va pas ensemble c'est incompatible donc il faut de la cohérence dans son action politique et voilà c'est à ça qu'on juge les élus politiques c'est à la cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font sur le terrain la troisième question je suis pas spécialiste de la défense mais je suis surtout aujourd'hui et je le dis en tant que maire aujourd'hui on nous amène dans une société anxiogène mais vraiment on a atteint des niveaux où moi ça me fait flipper de voir des militaires dans la rue avec des mitraillettes mais vraiment je trouve qu'on est dans une société où on fabrique la peur parce que la peur elle permet de tout faire derrière et on te rajoute des lois en veux-tu en voilà donc nous on est pour sortir de l'OTAN et d'avoir une force européenne parce qu'on doit plus dépendre d'un mec comme Trump ben ouais mais c'est vrai aussi sur l'énergie aujourd'hui on a beau dire on veut être indépendant mais on dépend du pétrole des émirats du Golfe on dépend de Poutine pour qu'il nous importe du gaz ben oui c'est des choix donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on sorte qu'on soit plus pris comment je vais dire gentiment en otage par ces puissances là et pour pouvoir se faire une force une force européenne mais je suis aussi pour l'interdiction des ventes d'armes au Yémen aujourd'hui c'est les armes françaises qui servent à faire les conflits là-bas et c'est un vrai scandale c'est un vrai scandale qu'on continue à alimenter ces guerres dans des parties du monde donc il faut arrêter la vente d'armes et il faut mettre un moratoire sur les ventes d'armes produites en Europe c'est indispensable qu'on soit sur cette ligne là bref et puis ce que je vous disais tout à l'heure je pense qu'on serait moins en conflit si on arrêtait de poser les individus aux individus dans notre monde c'est quoi finalement on individualise à outrance parce que diviser pour mieux régner et ce sont les mêmes qui se prennent tout le gâteau en fait on sait bien que 83% des richesses produites vont aux 2% les plus riches bah ouais donc il y a un problème de répartition et si on changeait notre société je suis sûr aussi qu'on arriverait à une société beaucoup plus moi je favorise la paix plutôt que la guerre et c'est comment on favorise la paix derrière pourquoi pourquoi les aides les aides au développement qui sont versées par l'Europe aux pays africains elle est conditionnée au fait que nos frontières soient externalisées et on leur demande à eux de garder nos frontières et de garder leur population c'est à ça qu'on conditionne les aides dites du développement dans ces pays là c'est proprement scandaleux là aussi on ne les aide pas à vivre correctement de leur richesse et à vivre chacun dans leur pays et d'éviter le jeu du terrorisme le terrorisme apparaît quand la société est divisée quand la société se jalouse quand on fixe quand t'as des gars qui arrivent et qui bourrent le crâne d'un certain nombre de mecs avec des théories complètement absurdes c'est là aussi c'est le terrorisme c'est une résultante du modèle dans lequel on est depuis 60 ans donc c'est une opération moi la politique elle doit être quand je dis cohérente c'est pas simplement entre les actes et ce qu'on dit mais c'est cohérente dans toutes les politiques la politique énergétique la politique de sécurité ou de paix je préférerais l'appeler comme ça d'ailleurs c'est plus de dépenses de l'argent public sur de l'efficacité énergétique sur de la mobilité etc c'est avoir une approche cohérente dans tous les choses merci Damien alors Julie et puis Daphné comment on peut donner envie à la jeune femme de faire de la politique allez Julie parole de femme je ne sais pas si mais je constate en tout cas que souvent sur les marches pour le climat il y a bien sûr Greta Thunberg mais souvent ce sont les jeunes filles qui organisent les marches pour le climat c'est le cas à Nantes en tout cas et c'est assez intéressant de voir ce mouvement là parce que l'écoféminisme fait partie des fondamentaux aussi de l'écologie politique justement et on le revoit en pratique alors comment on donne envie moi je constate surtout que face quand même à une inquiétude grandissante on entend parler matin midi et soir du dérèglement climatique des conséquences que ça peut avoir il peut y avoir là un certain nombre d'inquiétudes croissantes en tout cas une prise de conscience qui est assez rapide et assez forte sur lesquelles on ne peut plus passer à côté et à côté de ça je vois des personnes qui ont été très engagées ou qui sont toujours très engagées dans diverses actions associatives concrètes et qui se tournent aujourd'hui de plus en plus vers la politique alors qu'il y avait et qu'il y a toujours certaines défiances et dégoûts par rapport à la politique mais qui disent mince ma petite action même si je fais ma part du colibri elle ne va peut-être pas suffire et peut-être qu'il faut une action plus collective et plus globale et en tout cas ce que je constate c'est que que ça soit dans des mouvements comme Alternatiba ou d'autres sur les marches pour le climat en tout cas je le vois à Nantes la question est en dehors de marcher dans la rue qu'est-ce qu'on peut entreprendre comme action collective pour pousser les politiques alors des fois c'est pour pousser les politiques à agir mais ça veut dire quelque part qu'on croit quand même dans le fait que les politiques peuvent agir et puis d'autres qui ont envie en tout cas de contribuer de faire en sorte que ces politiques-là en tout cas nos politiques changent on change d'échelle notre action collective et ce que je disais c'est pas pour rien s'il y a 20 000 lobbyistes qui siègent auprès des députés européens à Bruxelles c'est la deuxième place de lobbying après Washington s'il n'y avait pas de pouvoir s'il n'y avait pas de levier d'action à Bruxelles et à l'Europe parce que souvent on dit oui mais l'Europe c'est loin on peut rien faire ils ne siègeraient pas ils ne lobbyeraient pas à cet endroit-là moi je suis convaincue que si des gens avec des convictions qui ont envie de changer les choses s'engagent en politique on peut tous s'engager en politique on peut toutes s'engager en politique et bien on peut réellement changer les choses et ce levier-là il ne faut pas passer à côté parce que effectivement l'urgence elle est là et on a besoin de collectivement se retrousser les manches Je n'ai pas grand chose à rajouter mais ce que je peux répondre moi c'est que les actions qui sont menées alors il y a les marches mais il y a d'autres choses on discutait cet après-midi avec des collectifs de jeunes qui qui activent pour le climat c'est évidemment politique ce qu'ils font évidemment quand ils vont je ne vais pas expliquer parce que quand ils prennent rendez-vous dans les banques et qu'ils posent des lapins aux banquiers évidemment c'est rigolo mais c'est éminemment politique alors ils ont une défiance vis-à-vis du politique mais en même temps ils en ont besoin du politique parce que pour qu'à un moment donné ce qu'ils font sur le terrain puisse avoir un effet à un niveau global il faut bien qu'il y ait des il faut bien qu'il y ait des décisions qui soient prises dans des exécutifs et ces décisions elles peuvent se prendre au niveau d'une mairie au niveau d'une intercommunalité d'un département d'une région d'un état et même d'un état supranational tel que peut l'être l'Europe donc les deux sont liés les deux se nourrissent l'un de l'autre on ne peut pas faire autrement et voilà et l'engagement sur le terrain il peut prendre après forme de façon peut-être un peu plus posée un peu plus structurée dans un exécutif d'une municipalité ou ailleurs merci alors n'hésitez pas à aller sur d'autres champs qu'on n'a pas encore entendus je vous en soufflerai quelques-uns mais il y a encore quelques questions alors trois questions Philippe Ménard je suis élu je suis élu à Chalonne je suis maire depuis à peine deux ans je suis élu depuis 2014 j'ai eu la chance d'accueillir l'année dernière à Chalonne sur la problématique de l'accueil des migrants deux minutes c'est ce que j'ai eu il y a trois semaines on m'a invité pour aller interpeller le président Macron et on avait la consigne deux minutes pas plus le maire d'Angers en a profité pour essayer d'avoir une défiscalisation immobilière qu'il a eu le maire de Saumur en a profité pour demander un casino il l'a eu et moi je suis passé derrière et je vais parler couture alors évidemment quand j'ai parlé couture ça a un peu jeter un froid dans la salle parce qu'on s'est dit mais de quoi il parle il est en train de parler au président il parle couture c'est quoi en fait c'était juste pour raconter que j'avais une discussion avec une collègue de travail la semaine d'avant qui disait tiens moi les vêtements pour mes enfants je me suis mis à la couture parce que c'est un voilà j'ai plus envie d'acheter et je me débrouille donc j'ai expliqué ça j'ai dit mais en plus cette collègue elle a isolé sa maison elle fait attention aux déchets elle fait déjà plein de choses elle habite une petite commune de 450 habitants elle a juste un problème c'est que pour aller au boulot il n'y a pas de transport en commun il n'y a rien elle est obligée de prendre sa voiture et elle a des horaires qui ne correspondent pas donc elle est obligée et j'ai dit cette collègue elle aurait pu être gilet jaune et elle ne l'a pas été mais ça ne l'a démangé quand même parce que on n'a pas de solution à lui apporter elle comprend que c'est un problème de prendre sa voiture d'être tout seul dedans mais il n'y a pas de solution et c'est ça je pense qu'il faut montrer qu'on ne peut pas sanctionner des gens et avoir donc une écologie ou une fiscalité punitive si on n'a pas de solution à côté alors évidemment la solution pour elle elle va être pas facile à trouver parce que j'entends transport en commun qui passe tous les 10 minutes à moins de 300 mètres pour elle il va falloir trouver un modèle mais en tout cas il va falloir qu'on trouve on est condamné à trouver nous en tant qu'élus on a cette responsabilité et on va l'avoir au niveau de la Comcom notamment avec les régions on va travailler sur la mobilité donc voilà je vais juste dire au président Macron surtout quand vous quand vous allez faire votre conclusion alors je croyais que c'était ce soir mais c'est reporté pensez à Christelle ma collègue parce que c'est quand même à elle au départ qu'il faut répondre aux grandes histoires d'accord mais il faut faire c'était surtout pour dire qu'il y a plein de gens qui sont déjà dans cette transition ils font des choses il y a plein de gens qui ont des initiatives des petites choses l'une après l'autre ils essayent de faire comme ils peuvent elle c'est surtout ses enfants elle pense à ses petites filles et c'est ça qui les motive les gens vraiment maintenant avec les problèmes de santé les problèmes de climat ça parle aux gens et les gens ils veulent absolument le faire et pour moi et c'est ce qui me plaît dans ce que tu défends Damien c'est de l'écologie positive c'est à dire qu'on accompagne les gens on propose des choses et on fait ensemble et c'est ça et c'est pas du punitif c'est pas de la sanction c'est pas vous pourrez plus vous déplacer vous pourrez plus non c'est de faire des choses de changer la société pour accompagner les gens et je pense que les gens ils sont ils sont prêts deux échelons à mon avis majeurs pour le faire c'est les collectivités locales et l'Europe l'Europe moi ça me fait tout de suite penser à la loi sur l'eau c'est grâce à la loi sur l'eau si on bloque des mines d'or notamment en Guyane je connais un peu le sujet et il y en a un sujet d'actualité en ce moment mais il y en avait déjà un il y a 10 ans et c'est grâce à la loi sur l'eau qu'on avait fait arrêter un projet à l'époque j'étais en Guyane la loi sur l'eau c'est aussi pour le Léon alors on connait le coteau du Léon comme un vin assez connu mais malheureusement c'est la rivière la plus polluée d'Europe et pour cause et grâce à la loi sur l'eau peut-être qu'un jour on arrivera à être dans les clous des normes mais on sait déjà qu'on ne va pas y arriver on ne va pas être dans les clous et on reportera nous le délai pour pouvoir avoir une eau acceptable donc la loi sur l'eau européenne elle est concrète locale et elle nous aide à avoir une politique sur l'eau et puis localement j'ai 2-3 petits exemples j'ai une légumerie qui alors c'est pas à Chalonne mais c'est juste à côté c'est à Meaux-sur-Loire une légumerie une coopérative qui est en train de se monter entre une collectivité des élus une entreprise d'insertion et un et une ad API pardon voilà travailleurs handicapés qui se sont mis tous les trois ensemble pour faire une légumerie pour faire leur objectif 500 000 repas par an l'auto-suffisance alimentaire locale les agriculteurs étaient là pour essayer de enfin pour travailler ensemble ce qui n'est pas évident d'ailleurs le PAT tout ça concrètement pour que ça démarre on est dessus on a du mal nous au niveau de la commune on est propriétaire de terres mais pas toutes forcément cultivables en tout cas pour le maraîchage on a 80 hectares mais on a fait des beaux environnementaux pour accompagner les agriculteurs et ça marche petit à petit ils transforment leurs beaux et ils travaillent dans de bonnes conditions autrement on maintient l'énergie comme comme on a un projet citoyen qui est en train de se monter avec les élus et ça marche très bien donc il y a des élus qui ont des bonnes idées et il faut l'accompagner et la dernière chose c'est aussi l'accueil des migrants qui se fait aussi dans l'anjou il faut le dire il y a beaucoup de communes qui s'y sont mis ici on est quand même une terre d'accueil Chalonne y contribue mais plein d'autres communes y contribuent plein d'associations y contribuent plein de personnes y contribuent et c'est ça qu'il faut dire aussi c'est ça qu'il faut accompagner toutes ces initiatives locales que ce soit en écologie ou en accueil etc il faut accompagner ça et montrer aux gens que c'est bien ce qu'ils font et nous on est là juste pour les accompagner et pour qu'ils aillent plus loin voilà merci merci Philippe Chalonne les minutes font 180 secondes c'est normal vous ne saviez pas on t'offrira avant de partir une bouteille de coteau du Léon tiens au passage c'est prévu il y avait une autre question non non ça ne me fait pas de la rivière c'est une vraie c'est Henri Claude qui a l'ai cherché chez Philippe Philippe c'est bon il est quelque part il est là-bas qui nous produit il est maire aussi du côté de Rabelais-sur-Léon il produit un très bon vin allez c'était la page publicité vous n'avez rien entendu il y avait une question par ici avec modération avec modération je vais essayer d'être un peu plus concis que monsieur le maire même s'il nous a passionné après le fiasco de la fusion de liste écologiste avec Benoît Hamon on comprend qu'il puisse y avoir une attaque de les élections européennes en ordre dispersé on voit lors des débats qu'il y a des convergences d'opinions sur l'énergie sur le réchauffement climatique qui ne sont que des paroles verbales c'était vrai mais est-ce qu'on a pas on a tous cette inquiétude nous à partir d'un axe d'une plateforme qui est pratiquement consensuelle on arrive à avoir quatre listes différentes et on a peur que ces quatre listes elles s'autodétruisent et qu'elles soient compte tenu du type d'élection de scrutin qu'on se trouve effectivement très affaibli à cause de cette dispersion troisième question c'était là d'ailleurs on avait une conférence de presse juste avant et il y en a pour une heure on l'a dit Damien le chef de la rédaction de Ouest de France nous a posé cette question pourquoi quel est l'intérêt des écologistes de partir seul à ce niveau européen et Damien tu avais répondu tu pourras y répondre oui juste à l'échelle européenne il y aura donc 750 députés et les verts d'après vous vont représenter à peu près combien et qu'est-ce qu'elle va être oui bien sûr allez-y mais quelles sont les actions que vous comptez enfin mener à l'échelle des 28 états une troisième question si on peut rester sur la même thématique ce serait pas mal comment ça fonctionne en Europe comment on obtient des rapports de force des leviers sur le même thème des alliances les verts et les alliances c'est toute une histoire moi je voudrais reprendre parce qu'au niveau local je suis sur le même territoire le peu de choses qu'on peut faire sur ces petits territoires ruraux on le fait souvent avec les amis de France Insoumise ou de de parties proches même du PC parfois moi j'ai des enfants qui sont très attirés par le vote France Insoumise bon mais au niveau européen on sait on sait que les textes les lois que vous avez pu citer avancent grâce à des alliances comme on fait les alliances au niveau européen quand au niveau français voire local même plus bas on n'arrive pas à les faire donc là je pense que c'est un thème intéressant les alliances allez c'est parti qui veut prendre le premier micro ou la première comment ça fonctionne en Europe est-ce qu'on fait des alliances pourquoi on part seul au niveau européen et combien on sera le 26 mai au soir Damien juste je vais intervenir deux petites minutes après ce que dit mon collègue moi je ne suis pas allé j'étais invité à la visite chez Macron mais je n'ai pas voulu y aller parce que ça fait deux ans que je lui envoie des courriers pour lui dire comment vous résolvez le problème des 500 personnes qui sont dehors chez moi et que je dois prendre en charge sans l'état et donc tant que vous ne résoudrez pas ce problème là je n'irai pas à l'Elysée on ne peut pas être méprisé comme ça par un président de la République et aller déjeuner sous les dorures de l'Elysée puisque c'est là qu'on m'a invité à déjeuner donc ma position était celle-là c'est un peu facile c'est pas un fiasco qu'il y a eu de fusion sur les élections européennes prenez l'histoire les écologistes sont toujours allés en indépendance ce sont des élections c'est le seul les élections à la proportionnelle à un tour et voilà on rassemble nos forces tous et on va à ces élections et qu'est-ce qu'on fait nous le groupe des Verts c'est qu'on essaye d'être le plus nombreux possible dans un groupe parlementaire écologiste et on a demandé à l'époque parce que les tractations datent d'avant la médiatisation mais à Benoît Hamon non il ne voulait pas être dans le groupe des Verts à l'Europe ce n'était pas possible l'EPS voulait être au parti socialiste européen et pas avec le groupe des Verts donc voilà nous on y va en autonomie parce que voilà on a besoin d'être plus nombreux dans ce groupe des Verts pour mener les politiques qui sont dans notre programme la plateforme je vous invite à aller sur internet ce soir on fait des résumés mais il y a beaucoup de choses qui sont dessus et on a avec nous deux partis écologistes région et peuple solidaire et l'alliance écologique indépendante voilà on a aussi des gens pour qui l'écologie existe depuis un certain nombre d'années qui sont des partis écologistes depuis longtemps et d'ailleurs c'est des vieux accords qu'on a avec ces deux listes là il ne faut pas confondre les débats on ne va pas jouer une élection nationale on va sur une élection européenne le 27 mai sera un autre contexte on va préparer les élections municipales on va préparer les élections régionales on va préparer les élections législatives et les élections présidentielles qui succéderont dans un autre contexte oui je vais dans beaucoup de communes aujourd'hui et je rencontre comme vous le dites des gens du parti socialiste avec des verts avec des gens de la France insoumise avec voilà la gauche plurielle on va dire pour reprendre une vieille expression qui travaillent à la préparation des municipales qui se rendent bien compte qu'effectivement on va devoir travailler ensemble dans le respect des uns et des autres comme on le fait effectivement quand on recherche le fait de pouvoir faire passer nos idées aux commandes dans une collectivité ou dans une intercommunalité donc ça on le fera dans un second temps les alliances on ira les chercher toutes parce qu'on ira convaincre parce que dans toutes ces personnes là il y a des gens qui même dans des groupes de droite j'allais dire il y a des gens qui se disent et qui ont accepté d'ailleurs de dire oui les lobbies ça commence à bien faire et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des majorités mais c'est on va c'est de la fine couture il faut aller chercher chacune des personnes qu'on sait sensible sur un certain nombre de problématiques moi je veux dire la problématique sanitaire le lobby des laboratoires pharmaceutiques ou autres ça concerne aussi des gens qui sont pas forcément de gauche qu'on nous dit mais il y a des gens de droite qui sont sensibles à ça la qualité de l'air la qualité de l'eau sont des politiques qui intéressent aussi des gens qui sont pas forcément de gauche mais qui sont de droite et donc avec ces personnes là même si c'est pas les directives et bien ils peuvent voter un certain nombre de choses avec les écologistes c'est ce qu'on fait depuis des décennies au Parlement européen et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler et vous savez même il faut pas avoir peur des choses moi je alors sur la politique je suis sensible à ça la politique migratoire qu'est-ce qu'on fait avec la politique migratoire on joue le jeu de l'extrême droite dans notre pays et en Europe on parle ne serait-ce que dans la rhétorique on parle de de raz-de-marée migratoire de tsunami migratoire mais quand on fait ça on fout les pute-touches à tout le monde et on fait le jeu de l'extrême droite et donc on met des politiques en place que même l'extrême droite applaudit la mère Le Pen le rassemblement national aujourd'hui ah ouais mais je suis désolé mais aujourd'hui ils sont d'accord ils partagent les propos de Castaner sur le fait que les ONG sont complices des passeurs voilà ce qu'on fait voilà la résultante des non-politiques et aujourd'hui dans les pays en Belgique en Allemagne et aux Pays-Bas les écologistes ont une progression extraordinaire alors que c'est les seuls qui disent oui l'Europe est capable d'accueillir et donc la population elle est capable d'entendre des choses moi le score du Front National il n'a pas explosé parce que j'avais 1400 réfugiés je suis la seule ville à avoir placé un candidat de gauche en tête du premier tour des présidentielles tous mes voisins qui ne voulaient pas accueillir chez eux c'est Marine Le Pen qui est en tête au premier tour des élections présidentielles donc quand on explique à la population quand on fait tomber les fantasmes quand on permet la relation avec ces personnes c'est des êtres humains quand on permet la relation humaine entre ces populations accueillantes et ces populations accueillies vous combattez tous les fantasmes et vous arrivez à faire repousser l'extrême droite c'est pas en utilisant sa rhétorique et en mettant les politiques qu'il préconise qu'on va gagner et là la politique en matière migratoire c'est la politique de l'extrême droite elle est d'accord je suis allé à Briançon à 1800 mètres d'altitude dans la nuit d'un dimanche à lundi avec Michel Rivasi pour voir comment ça se passait à Montgenèvre les mecs qui passent dans la neige on a vu 12 maliens arriver à 1h du matin on était gelés on était habillés chaudement on était gelés les mecs ils étaient en jean en basket pour essayer de franchir la frontière française derrière et pendant 10 km parce que maintenant depuis le mois de janvier la frontière c'est plus un trait sur la carte elle fait 10 km d'épaisseur et si on pique les mecs dans les 10 km on les renvoie dans le pays d'à côté ce qui est scandaleux et ça c'est chez nous ça c'est chez nous dans un gouvernement qui a été élu il y a 2 ans 10 démocrates je suis désolé c'est scandaleux ce qui nous arrive aujourd'hui ce qu'on met en place dans notre pays on est capable de faire autrement on ne va pas laisser crever ces gens dans la neige la nuit parce qu'on ne veut pas les accueillir chez nous ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens voilà donc on fera des alliances avec les progressistes avec les gens qui veulent vraiment faire parce que j'en entends beaucoup aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'on a gagné la bataille des idées l'écologie elle est partout elle est partout mais on les verra dans les actes au moment où il faudra voter les choses au moment où il faudra voter contre le CETA et le TAFTA tiens on a repoussé la négociation du CETA après les élections européennes ah tiens et bien on verra au moment si les gars ils sont si écologistes que ça voilà c'est juste voilà on ira chaque fois qu'il faut sur nos batailles essayer de construire des majorités c'est pas facile ça serait plus facile si on était 250 mais comme on va être 50 et quelques ça va être la même chose qu'auparavant est-ce que les intervenants veulent aussi prendre la parole sur ce sujet je pense que c'est difficile de prendre la parole après un tel plaidoyer mais je suis heureuse de voir que grâce à ma présence Damien cite systématiquement les Pays-Bas parce que souvent on cite les je dis pas pour toi parce que t'es très proche de la frontière dans les paradis fiscaux c'est vrai qu'on fait partie des pays qui sont bien en avance sur les paradis fiscaux parce qu'on les a bien installés pour voilà non moi ce que je voulais rapporter comme éclairage c'est la question de la proportionnelle qui est quand même quelque chose de assez méconnu en France où le débat électoral est très polarisé et donc il y a cette pression au rassemblement coûte que coûte alors que moi je viens d'un pays moi mes premières expériences avec la démocratie c'est un régime proportionnel intégral et donc dans ce régime là d'une part ce qui est moi je trouve plus simple dans le débat démocratique c'est que chacun propose ses idées et après on est élu et on voit quelle coalition ou quelle alliance on va former mais sur du tangible sur du fond pas sur des promesses mais sur des actes sur des programmes qu'on va mettre en place concrètement derrière et ça c'est ce qui se passe aussi au niveau européen avec au niveau européen encore une chose supplémentaire qui est les différences culturelles puisque les verts européens sont un vrai parti européen c'est à dire que ça fait des années qu'on travaille qu'on se rassemble il y a un parlement il y a un parti verts européen constitué on a travaillé sur le programme sur un manifeste malgré les différences culturelles je vous en donne une que je connais assez bien si on veut avancer contre les fermes industrielles par exemple en Europe aux Pays-Bas un argument majeur pour ça c'est de lutter contre la souffrance animale qui est un sujet quand j'étais petite aux Pays-Bas on avait déjà plus d'œufs en batterie parce que la souffrance animale est quelque chose de très important y compris par rapport à un régime plus végétarien etc c'est cet argument là qui prédomine en France c'est la qualité de l'alimentation qui va prédominer aujourd'hui la souffrance animale devient une thématique avec les enquêtes qui ont été faites dans les abattoirs mais c'est relativement récent quand on regarde par rapport à cet objectif là qui est commun mais de fait pour chercher des coalitions après au Parlement européen il faut aussi savoir jouer de ces différences culturelles pour sur des sujets pouvoir créer des coalitions qui ne vont pas toujours être selon un parti ou un parti et c'est vrai que de fait de cette culture très partisane en France et très majoritaire on a l'impression en tout cas on a tendance à dire c'est mal de faire des alliances avec des partis par exemple plus libéraux ou de droite et bien non c'est pas mal si on peut obtenir des victoires concrètes sur des sujets et c'est pas des alliances c'est des coalitions sur des points précis et je pense que c'est important de regarder ces échéances là pas seulement à travers notre scrutin national et les enjeux français oui la gauche est en miettes en France c'est pas la faute des écologistes en particulier il y a une responsabilité globale oui il y a des échéances ensuite locales à travailler avant des échéances nationales mais aujourd'hui la problématique elle est européenne il y a des sujets européens qu'il faut mettre sur la table et moi c'est vrai que ça me fatigue un petit peu je trouve la question totalement pertinente parce que c'est une grande partie des débats elle n'avait pas été posée avant mais c'est vrai que c'est un petit peu fatiguant parce qu'on dépolarise des sujets fondamentaux dont Damien vient d'en réévoquer un certain nombre et donc je pense que cet éclairage ou en tout cas prendre du recul sur ces échéances et regarder comment fonctionne l'Europe et de fait que voter en fait écolo pour qui on vote on est sûr de son vote écolo si on vote pour la liste de Yannick Jadot puisqu'on est sûr que les hommes et les femmes qui figurent sur cette liste iront siéger au parti vert européen qui ont obtenu un certain nombre de victoires pour l'écologie pour la transparence pour la démocratie et qui se battront pour ça au sein des institutions mais je pense que cet éclairage il faut c'est important de le redonner aussi d'une autre expérience de la démocratie il est 22h30 on arrive à la fin de cette rencontre trois dernières questions courtes et le temps que vous les choisissiez il y a Cécile qui va vous distribuer des jolis papiers c'est pour une photo collective qu'on vous propose de prendre vous avez par exemple des papiers verts tu peux en montrer Cécile ou par exemple il a marqué si j'étais une banque il y a longtemps que le climat serait sauvé voilà il y a 5 ou 6 modèles faites-les vous passer celles et ceux qui ont envie d'en soulever une tout à l'heure et de la porter haut pour la faute vous les prendrez donc voilà on va vous les faire passer j'en profite avant que les dernières questions arrivent et puis on demandera 30 secondes une minute de conclusion à chaque intervenant intervenant ça nous poussera un petit peu j'en profite pour vous redonner les actions qui vont avoir lieu prochainement organisées par le comité de campagne la prochaine elle n'est pas très locale mais les voisines c'est l'agora avec Yannick Jadouz qui vient à Nantes c'est à côté de la Beaujoire donc c'est à 20h30 Julie je te regarde c'est ça 20h30 à côté de la Beaujoire Yannick Jadouz qui vient jeudi soir il y aura du covoiturage ceux-là qui sont intéressés n'hésitez pas à nous interpeller il y a nos références nos coordonnées sur les petits papiers ensuite on a deux séries de distribution d'un petit journal écolo que l'on distribue au niveau national oui il y a la Vendée demain il y a la Roche-sur-Lyon il y a aussi la Roche-sur-Lyon demain à quelle heure ? 20h30 aux écuries de la Roche-sur-Lyon allez 20h30 c'est la page de plus aux écuries avec Mounir Satoris sur l'agriculture voilà sur l'agriculture Mounir Satori je vous parlais de la distribution dans les gares au niveau national il y a deux vagues vertes on appelle ça comme ça ce sera le mardi 30 avril et puis également le jeudi 16 mai on a besoin de renforts ça se passe à la gare d'Angers de 7h30 à 8h30-9h donc c'est pour les lèveteaux et là on distribue le petit journal qui est en noir et blanc sur les tables là-bas donc on a besoin de ces renforts-là c'est important on est une dizaine mais pas beaucoup plus donc on compte sur vous ensuite nous avons une action le samedi 4 mai ça s'appelle nous sommes la nature qui se défend on fait une opération nettoyage des bords de mer dans toute la France les écologistes vont aller défendre une action relative à la nature tout est marqué sur ce petit programme il est à votre sortie également et pour terminer la campagne on vous invite à deux temps forts le samedi 11 mai après-midi on fait une opération parking day place 1 bac ça veut dire qu'on prend une place de parking on l'occupe tout l'après-midi on la paye et on installe nos parasols et on distribue de l'info et normalement on fera une petite vélo russion en même temps ou avant on se baladera à un vélo dans la ville avec un triporteur géant qui nous viendra de Nord il faudra qu'on allait le chercher c'est le triporteur de la communication enfin il n'est pas trop géant il est il a un joli parasol il a un joli parasol donc ceux qui sont intéressés pour faire du vélo avec nous c'est le samedi 4 mai le samedi 11 mai après-midi et enfin le matin ça c'est pour les lèvres-toi aussi à Angers au parc Balzac le 12 mai et bien on fait une distribution de café avec le parasol ça a bien marché les années précédentes pour les gens qui font du footing on discute avec eux justement sur la place du sport aussi ça fait partie de nos questions voilà et puis le 26 mai c'est à vous de jouer rendez-vous dans les urnes pour faire élire Damien Julie comment ça se dit bonne chance dans ton pays d'origine ? allez tu nous le diras il y a peut-être d'autres ça se fait pas désolé c'était pas un piège mais ça m'intéressait pour vous parler néerlandais tu nous diras quelques mots dans ta langue d'origine et puis et puis Daphné je lui souhaitais une grosse bonne chance aussi 54ème position et puis Thierry également est-ce qu'il y a 3 dernières questions sinon on passe la parole pour la conclusion et bien il y en a 3 allez 1, 2 et 3 et puis on arrête à 11h moins le quart on doit rendre à ça on le terminera pour un petit pot pour continuer les échanges allez 2 minutes Maxi 2 questions et c'est fini moi c'est très court je voudrais revenir sur la question de notre âme d'élan mais plus largement sur la taxation du kérosène le niveau européen me semble une belle opportunité pour ça et on pourrait défendre le fait que tout ce qui est taxation donc TVA taxe carbone notamment ça aille aux infrastructures ferroviaires donc c'est à la fois une question et une suggestion si c'est noté vous avez noté la question taxation et rozane et puis les deux dernières alors une à gauche et une à droite mesdames bonjour je suis lycéenne donc je vote pas encore mais je me demandais comment on fait quand on est lycéenne comme moi et qu'on s'inquiète pour le climat et comment on se dit que cette élection va peut-être changer les choses ou pas du tout en fait enfin moi je sais je crois pas encore à la politique enfin pas encore et je me dis je crois en l'humain mais je sais pas comment on peut changer les choses alors que à cet instant personne enfin pas personne personne politique fait rien alors que nous en tant que citoyens il y a plein de gens il y a plein d'actions il y a plein d'actions même citoyennes dans les communes et tout ça et je me dis pourquoi les idées ne les mettent pas en place alors que il y a plein enfin tout le monde a prouvé que c'était possible merci un peu de pédagogie mesdames et pour terminer Laurence alors moi je profite des affiches qui sont distribuées je trouve que c'est important de comprendre la communication et je m'aperçois qu'on est très peu à vouloir prendre ce document parce que je suis pas sûre qu'on comprenne pour ma part j'utilise une bassine voilà quand je rince mes petites affaires et ensuite ça sert à mon jardin bon voilà donc non merci je sais pas en fait oui je peux répondre si Laurence cette question faites l'opéra c'est chanteuse d'opéra on va avoir des idées mais merci de cette question très pragmatique parce qu'on se la pose plus on la voit plus à quoi servent les bassines je peux répondre je peux répondre c'est un papier aussi allez 10 secondes et c'est fini ça serait pour avoir votre avis sur la question on parle beaucoup de la pollution environnementale liée à l'agriculture et aux industries mais peu aux ondes électromagnétiques on installe de plus en plus d'antennes et bientôt la 5G la wifi elle est partout voilà et donc les limpi en plus les concentrateurs merci de répondre mais d'abord on commence à donner la réponse à Laurence pourquoi ce schéma avec le mot bassine qu'est-ce que ça veut dire bassine les vendéens doivent savoir puisqu'il y en a dans le sud vendé on n'est pas concerné ici en Anjou c'est les grandes retenues d'eau pour irriguer de maïs parce que on considère que maintenant le changement climatique fait qu'on est obligé de retenir l'eau si on veut continuer à produire voilà et il n'y a pas de concertation c'est les gros agriculteurs qui imposent ça et avec des subventions derrière parce que évidemment le maïs c'est ce qui rapporte le plus allez les autres questions sur la 5G je veux répondre aussi c'est qu'en fait j'ai vu récemment qu'il commence à y avoir des milieux médicaux qui s'intéressent de près à la question et qu'il risque que ça énorme que ça commence à avoir au niveau des perturbations allez les questions par rapport à la question de la lycéenne puis taxe kérosène et puis on s'en tiendra là sur sur la question pourquoi les élus ils font pas il y a des élus qui font encore une fois on peut le dire plus vous serez nombreux plus vous serez nombreux les lycéens les collégiens les étudiants les citoyens à agir plus vos élus à un moment ils feront pas parce que l'élu ils cherchent à être réélu mais ouais mais ouais mais c'est malheureusement malheureusement c'est ça c'est pour ça aussi que je suis sur le non-cumul dans le temps des mandats parce qu'à un moment il faudra qu'ils arrêtent de travailler uniquement à leur réélection et s'ils le font pas moi enfin je le vois autour de chez moi s'ils se sont pas engagés dans l'accueil c'est parce qu'ils ont cru que leur population elles n'avaient pas accepter que donc en 2020 aux élections ils n'allaient pas être réélus c'est que ça qui les a guidés c'est parce que certains je veux pas dire qu'ils avaient pas de coeur qu'ils n'étaient pas humanistes c'est pas ça qui les a guidés c'est la réélection et c'est bien souvent comme ça ils pensent que les gens ils réclament pas d'écologie ils pensent que les gens ils réclament pas de l'énergie renouvelable ils pensent que les gens ils réclament pas de la bonne bouffe à l'école parce que je vais vous le dire moi je crée les cantines scolaires bio tous les parents de l'agglo ils vont violer sur leur mère en disant nous aussi on aimerait bien que dans notre école comme à Grande Sainte vous fassiez 100% bio pas de parents d'élèves pas de mobilisation et les élus qui le font pas je deviens vice-président à la communauté urbaine en charge des transports mais aussi de l'environnement et de l'énergie et dans l'environnement là j'ai fait voter au mois de mars une délibération 4 sur toutes les cantines de l'agglo vont passer au 100% bio avec des producteurs locaux bah là c'est la communauté qui paye ouais tout le monde a dit ouais ouais nous on est d'accord il faut qu'on le fasse mais parce qu'ils font pas le choix à un moment donné ils font pas le choix politique de faire donc il faut mettre la pression sur les élus le changement je pense qu'il viendra des citoyens les élus sont en retard on voit bien notre gouvernement il est en retard par rapport à l'opinion publique il est en retard sur les mouvements citoyens bah ouais il faut être de plus en plus nombreux pour les faire bouger et puis à un moment quand vous aurez 18 ans il faut s'engager en politique non mais c'est vrai parce que moi je vais plus être maire c'est trois mandats je sais pas quel âge vous avez combien 15 ans et bien quand j'ai été élu maire t'étais pas né et que en 2020 si tu pouvais voter en 2020 et bien voilà t'aurais connu que moi et je trouve que c'est fou donc il faut arrêter à un moment donné il faut laisser sa place à d'autres mais franchement c'est la plus belle fonction du monde c'est la plus compliquée parce qu'on se prend la misère on se prend les difficultés mais c'est la plus belle parce qu'on peut jouer sur l'alimentaire on peut jouer sur le social on peut jouer sur la culture on peut jouer sur l'éducation on peut jouer sur le logement sur l'aménagement du territoire on peut jouer sur plein de trucs donc la politique c'est beau on fait participer les habitants c'est joyeux ça crée des dynamiques dans la ville ça fait sortir plein de choses ça fait grandir les habitants préserver les habitants il faut s'engager en politique c'est pas laid la politique c'est pas un gros mot donc allez-y à un moment sortez de la militance uniquement associative et qui est importante mais à un moment il faut bien qu'il y en ait qu'il fasse les choix politiques parce que c'est comme ça que notre société gouverne donc il faut y arriver la dernière réponse c'était sur le kérosène qui répond et après les conclusions sur le kérosène je suis très fière en tant que néerlandaise de ne pas vous l'annoncer en hollandais mais que Menochnell a fait une proposition pour taxer justement le kérosène au niveau de l'union européenne ça doit être impérativement un des combats à mener au niveau de l'union européenne avec les nouveaux élus au parlement européen aujourd'hui vous savez un kilomètre en avion émet 14 à 40 fois plus de CO2 qu'un trajet en train sachant que en France les émissions dues au vol aérien sont reparties à la hausse de 7% et qu'il y a une convention qui date de 1944 la convention de Chicago qui interdit cette taxation aujourd'hui au niveau européen par contre nous avons le pouvoir aujourd'hui de taxer des vols intérieurs ce qui en France puisque 20% des vols aujourd'hui sont des vols intérieurs pourrait déjà représenter une recette fiscale intéressante de 310 millions d'euros par an pour l'état français voilà donc sur sur la taxation mais il y a aussi les fuels lourds pour tout ce qui sont les trafics maritimes qui sont pas négligeables non plus et donc là aussi on voit bien la nécessité d'avoir une cohérence et une fiscalité et une justice fiscale sur tout ce que c'est une subvention déguisée aux énergies fossiles qu'on a en ne taxant pas ces carburants là merci et bonne chance en landais c'est succès je sais pas pourquoi ça m'était sorti de l'esprit succès bon succès la dernière question c'était sur les ondes électromagnétiques 5G une minute juste Michel Rivasi a quand même beaucoup travaillé sur cette question elle est numéro 2 sur la liste elle a notamment travaillé dans la région dont elle est d'origine la Drôme sur des zones blanches pour justement faire reconnaître d'une part l'électro-sensibilité et d'autre part donner aussi des refuges puisque c'est très compliqué dans la manière dont on a fait exploser et connecter un petit peu tous les territoires dans notre pays mais aussi ailleurs en Europe de retrouver des zones blanches où il n'y a pas d'interférence d'onde du tout effectivement il y a des rapports qui sortent sur les effets extrêmement néfastes sur la 5G les écologistes ont toujours défendu le principe de précaution donc avant de déployer massivement ou de mettre en oeuvre il est important d'en mesurer les effets auparavant juste ce qu'on demande aussi c'est qu'il y ait des études sérieuses qui soient menées dessus vous savez parce que sinon on va vous dire ben non il n'y a pas de problème forcément il n'y a pas d'études donc il faut que vraiment on a eu on a fait un meeting la semaine dernière à Lyon on a eu le témoignage de Mireille qui est la lanceuse d'alerte sur les bébés Sandra Emmanuelle Amar c'est pas Mireille c'est Emmanuelle Amar j'ai du mal avec les prénoms n'est-ce pas et elle nous le disait ça c'est une épidémiologiste de formation elle nous disait ben ouais quand on demandait des statistiques il n'y en a pas puisque c'était pas comptabilisé donc il faut vraiment qu'il y ait des missions d'études qui soient diligentées la 5G d'après Michel qui est quand même spécialiste dessus c'est une catastrophe c'est une catastrophe ça viendra s'ajouter au reste mais vous avez raison c'est comme le Linky pour l'électricité comme le Gaspard parce que ça arrive aussi sur les compteurs de gaz ça va arriver sur la flotte et tout ça se cumule et on n'a jamais et ça ne sert à rien si ça va supprimer des emplois chez RDF pour aller faire du relevé de compteur chez Danger RDF pour aller faire des relevés de compteur de gaz etc mais c'est le seul objectif derrière il n'y a pas un objectif précis c'est même pas la maîtrise de la consommation énergétique c'est vrai que chez moi j'ai mis de la LED partout je ne chauffe pas je paye beaucoup plus d'abonnements aujourd'hui de consommation électrique donc à un moment vous ne pouvez plus baisser votre consommation électrique donc surveiller que vous ne pouvez pas consommer plus ça ne sert à rien donc voilà merci donc voilà pour la 5G allez c'est l'heure de la photo et après c'est la conclusion une minute maxi par intervenant c'est l'heure de la photo donc un autre photographe c'est Yves au passage je vous rappelle que vous avez à votre disposition ce genre d'autocollant celui que la petite équipe qui a préparé la soirée à rebord il est à votre disposition il y a un gros boulot vous pouvez en prendre pour vos voisins vous avez aussi des poignées de porte que vous pouvez mettre aux poignées de porte alors on va demander à Yves de venir au passage également je voudrais que la petite équipe qui prépare cette soirée mais aussi la campagne me rejoigne je porte le micro mais on est à peine une dizaine depuis le mois de février tous les mercredis 20h-22h si on a que ça branche venez nous rejoindre venez nous rejoindre pour donner des coups de main il y a Cécile il y a Philippe il y a Henri-Claude il y a Philippe il y a Estelle j'en oublie il y a Yves qui est là qui je n'ai pas dit il y a Nathalie qui est dans le fond il y a Yves donc venez venez nous soutenir et venez nous aider les petits oeufs collants alors moi je prends ma panca avec qui m'a piqué ma panca allez je vais prendre les racines non non la montagne d'Ord allez c'est parti je me mets à côté de Daphné faites le plus beau des sourires derrière votre panneau et c'est parti pour le 26 mai 2029 allez une photo globale nous sommes plus 260 ce soir avoir choisi d'éteindre la télévision ça d'abord on fait de l'économie d'énergie il n'y avait rien ce soir à la télé merci il y a Corinne qui me regarde à la fin d'un clin d'oeil allez ça valait largement une émission de télé allez conclusion messieurs dames et puis ensuite on termine par de la convivialité c'est le moteur aussi de notre campagne j'espère que cette soirée vous a donné envie de nous rejoindre de militer de porter vos panneaux une minute chacun maximum chacune et ensuite on se retrouve pour boire un pot ensemble c'est pas complètement terminé allez 4 minutes on commence par Daphné allez c'est parti Daphné on va du local au grand nord comme je le disais en début de réunion où il fait très chaud apparemment Damien là-bas il fait très chaud chez toi il fait de plus en plus chaud allez c'est parti vas-y il faut le tenir comme devant droit écoutez j'espère que ce soir on vous aura donné envie et si vous voulez sauver le climat et nos vies futures et celles des générations qui arrivent le 26 mai il faudra mettre un bulletin vert dans l'urne pas un RZ de vert on vous le rappelle c'est pas une élection franco-française on a besoin de grossir les rangs du parti vert européen pour mener des politiques structurelles environnementales volontaristes voilà rendez-vous le 26 mai merci merci si on vous a pas donné assez envie ce soir je pense que vous pouvez nous retrouver à d'autres événements non plus sérieusement on a développé pas mal d'arguments on est une équipe on fait de la politique de manière collective on a des vraies convictions et je pense que ça aussi l'écologie c'est redonner du sens c'est redonner du sens dans les politiques locales là où on siège mais c'est aussi changer d'échelle et on a crucialement besoin d'une autre Europe cette autre Europe et ses solutions elles sont à portée de main c'est à nous collectivement de les mettre en oeuvre que ça soit dans nos actions associatives dans notre vie quotidienne comme dans les institutions européennes et à Bruxelles parce qu'il y a pas mal de pain sur la planche on a 12 ans pour sauver le climat merci Julie alors moi c'est un appel au secours quasiment de la situation agro-agricole en Europe quand on voit on traverse la France qu'on voit le désastre actuellement des cultures intensives et la pollution qui en résulte on voit que ça stagne ça stagne complètement il y a vraiment besoin d'un grand coup de balai et qu'on arrive à arriver à une véritable politique agricole qui préserve à la fois les paysans mais aussi tous les citoyens l'environnement qu'on retrouve la biodiversité enfin bon l'exemple que je donnais tout à l'heure est tout à fait plausible j'ai un exemple qui me turpine en ce moment je suis sur un dossier infernal qui est qu'en fait par exemple c'est un exemple parmi d'autres on n'a pas de définition européenne de l'élevage intensif ou l'élevage industriel c'est une catastrophe ce qui fait qu'on tourne en rond on ne doit pas nous par exemple en bio utiliser des effluents provenant de ces élevages là et c'est tout le monde alors c'est une propre définition dans chaque état membre enfin et ça c'est une catastrophe parce qu'en fait on n'avance pas et pour la bio c'est vraiment équipé allez Damien une minute pour terminer écoutez j'étais ravi d'être avec vous ce soir j'espère vous avoir fait partager en fait notre ambition notre énergie notre envie d'Europe parce que c'est de ça dont on a envie on a envie vraiment de cette Europe parce qu'elle est importante elle est fondamentale pour nous assurer un avenir à tous pour continuer à vivre en paix sur notre continent et il ne va pas falloir y aller par quatre chemins il faut tout changer c'est un peu le slogan qu'on a pris tout changer maintenant et ensemble parce qu'on a besoin des citoyens on a besoin de tout le monde il va falloir faire un sacré une sacrée marche en avant enfin un sacré bouleversement de notre quotidien pour arriver à sauver le climat c'est quoi sauver le climat c'est tout simplement sauver le vivant c'est nous permettre de nous assurer un avenir serein sur notre planète plutôt que d'envisager d'aller coloniser Mars faisons d'abord que nous prenons sérieusement soin de ce qu'on a ici c'est quand même la plus belle des planètes aujourd'hui qui nous apporte tout de ce dont on a besoin et c'est ça aussi notre combat européen c'est préserver tout ce qu'il y a de beau sur cette terre et le vivre ensemble sur notre planète donc venez nous aider à gagner à gagner ce pari de sauver le climat avec nous merci merci d'être venu de si loin et puis on va pousser fort pour qu'il y ait deux élus la prochaine fois 16% pour Julie et puis vous reviendrez dans un an nous dire ce que vous faites comme travail parce qu'après tout les élus c'est fait pour rendre compte chiche vous êtes élus tous les deux vous revenez dans un an allez on prend le rendez-vous on est en plein coeur de ville soyez sympa de ne pas faire trop de bruit en sortant c'était une consigne passée par la mairie il y a des gens qui dorment autour fermez les portes si vous discutez et maintenant place à la convialité on finit par un pot bonne soirée bon retour et à très bientôt on finit par la mairie 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 on finit par la mairie